Je commence le stream, là-haut, il faut me la paix, voilà. Ah, ça y est, on est lancé, bonjour. Nous sommes sur un petit live des temps de Holycube, on va avoir du boulot aujourd'hui. J'attends que mon PC portable se mette à jour, pour que je puisse lancer le compte spectre là-bas. Pour le moment, je me suis mis en mute, mais il y a pas mal de monde en vocal avec nous sur le Discord. Je vais me mettre sur Discord juste après, tranquillement. Et aujourd'hui, ça va être la maison au spawn. On va construire la maison tranquillement ici. Et puis voilà. Puis je vais connecter mon compte spectre aussi, pour que je puisse avoir un point de vue de la maison et être bien. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je répéterai ce que je fais aujourd'hui un petit peu après. Du coup, je vais me mettre en vocal avec les autres. Hey, coucou le live ! Oh bah heureusement. Coucou ! Alors avant qu'on me pose la question, il y a Alkazim, Boon, Davlek, Last, Roi-Louis et Zakha avec moi. Hello ! Et coucou ! Alors Alkazim, où es-tu ? J'arrive vers le beacon. D'accord. Ça y est. Alors déjà, il y a un fantôme qui nous enquiquine. Bah bouge pas, je vais leur mettre un coup de... Oh, il y a un trident qui a volé. Bonjour. Moi j'attends qu'il y a lui qui arrive. Ah bah trop tard. Dave, tu t'es loupé, t'as tué une poule. On va bien. Ah le bétail. Oh c'est moche. Logan, mon Mexicain, il arrive. T'as vu, ils attaquent tes... Tes girafes, tes tortues. Alors donc, il est où mon choupé périmel ? Les tortues, Roi ? Je vais aller voir. Moi je suis sous l'eau, moi. Ah d'accord. T'es où ? Je crois que tu voulais... Attention. Si, si, je peux aller regarder du coup en attendant, parce que là j'attends que mon PC portable se mette à jour. Pour que je puisse enregistrer en TimeLabs la maison. Regardez vraiment de plus près, Roi, les tortues. Tu vas comprendre. Du coup on va... On va au niveau du portail. Salut F, merci pour les bits. On se met au spawn au niveau du portail, c'est ça ? Bah viens, je vais vous montrer ce qu'il a fait, le Alpsuné. Yes, on va aller regarder ça. Si vous voulez d'XP vite fait, bien fait, tu vas voir. Oh comment il t'a bousculé. Tiens, viens. Bah faut aller dans l'end en fait. Donc on y va vite fait, je te montre. Let's go. Ah bah je suis jamais allé dans le Nether. C'est... Ah oui bah le Nether on va y aller vite fait. On le traverse vite fait. Ouais c'est secure le Nether. Oui oui, il n'y a pas de soucis. Surtout là où on va, tout est secure, absolument tout est secure. Sauf le retour. Il n'y a que le retour où il ne faudra juste pas regarder les Undermans dans les yeux. Ah oui. C'est le seul truc. Hop c'est par là-bas. Bravo messieurs pour l'achievement. Attends, juste une seconde. Qu'est-ce que c'est que c'est non Tiff ? Ah oui, c'est normal, c'est mon épisode qui est sorti, d'accord. Ok. Alors du coup, c'est parti mon kiki. Alors, on passe par là. On fait comme si on allait chez Edo. Enfin oui, de toute façon pour que vous connaissez le schéma. Attendez-moi. Attendez-moi. Qui c'est qui est... Tout le monde est là ? Je suis en haut des escaliers, je descends dans la mine et je prends... Ah d'accord. Ah yes, on va t'attendre. Allez Last. Attends. Bon bah attends. C'est normal que Last soit le dernier. Toujours le dernier, toujours en retard. Bah The Last, quoi. Bah The Last, voilà. Bon, ça ne s'écrit pas pareil, mais là en l'occurrence, ça... Et salut à ceux qui arrivent sur le chat. Al-Kazim, c'est mon Mexicain, effectivement. Ouais. D'ailleurs, t'as un mot d'autre présent. Oui, la vidéo. Ouais, parce que moi, je ne pourrais pas. J'ai besoin de mes deux écrans aujourd'hui. Ah bah voilà. C'est vrai. D'ailleurs, il va falloir que j'ouvre mon... Alors, du coup, on passe par là. Mes screenshots, aussi. Vous allez voir, vous allez voir l'XP de malade. Moi, j'ai halluciné. Je ne pensais pas qu'on pouvait voir... Enfin, vous allez voir. Et il y a 0, c'est une ferme vraiment qui est toute simple. Qui est toute simple, toute simple. Mais voilà, si vous voulez de l'XP facilement, les amis... Vous allez voir de ce que vous allez voir. Surtout, pour réparer ses outils mendings, c'est chouette, ça. Euh, oui, carrément. Ça tombe bien, parce que moi, j'ai une pioche qui est vraiment en très mauvais état. Ma pioche fortune. Là, on fait quoi ? On va dans l'End pour voir la ferme à XP que Alps a fait, avec les Endermans. Pendant que mon PC se redémarre... Voilà, j'attends que mon portable... J'attends que tout le monde arrive. Dav, Alka... C'est bon. Il est où, Emel ? Je suis descendu, moi. Ah, ça y est ! Ah, je suis parti, lui ! Je connais le chemin, moi. Il n'a pas le temps. J'attendais tout le monde. Pas le temps de niaiser. Il n'a, il n'a. Voilà. Hop, 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 donc on descend tranquillement. Oui, si tu veux, je peux faire Tab. C'est pourquoi ? Ça va être récurrent, le fait Tab. Voilà, Tab, il est bon. Hop, hop. Alors, comment ça se passe ? Down, hop. Il faut descendre, je suppose. Oh ! Speedy Eye. On va les attendre. On va les voir popper sur la plateforme d'Obsidienne, là. Tu lèves depuis longtemps, Emel ? Non, ça fait 5 minutes que j'ai lancé le stream. Hop, là. Donc là, on est dans l'Aisne. Alors, il ne faut pas monter les escaliers. Voilà, tout le monde pop. Donc là, tu sautes. Ouais ! Hop, hop, hop. Donc, une fois que tu as sauté, tu as un grand couloir qui va jusqu'à là-bas. Ah, ouais, il n'a pas perdu de temps. Non, 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 c'est Alps. Merci, Rinsuka, pour ton abonnement. Je lui ai dit hier soir, oh, ça serait bien qu'on ait un truc pour se faire de l'XP plus facilement. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Et puis, tu vas voir, les trucs comme un hip-hop, c'est un truc de malade, quoi. Ah, effectivement, oui. Donc, moi, je vais me déshabiller, je vais juste mettre ma pioche dans ma main. Il faut que je répare. Il y en a une quantité, mon Dieu. Regarde, là, tu as un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, regardez. Et c'est le festival des petites boules vertes ! Ah, c'est peut-être ! Vas-y, je répare mes pioches. Je répare mes outils. Voilà. Il y en a tellement ! Et puis, ça n'arrête pas de tomber, en plus ! T'as vu ce truc de fou ! Et là, on ne va pas se sentir, on est tous au même endroit, quoi. Ah, oui, là, oui. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. Très bien, très bien. L'XP monte. Je suis juste mort de rire. Bon, ben, en tout cas, ma pioche est réparée. Ce qu'il y a de bien, c'est... Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut récupérer aussi des boules, hein. Ben, ça y est. Ça y est, il y a des coffres devant, c'est récolté de devant. Oh, excellent. Je vais en récupérer quelques-unes, boules. Oui, tu peux. Allez, tout ce qui manque ici, maintenant, c'est un petit beacon régène. Eh, non, mais t'as vu le truc de malade, quoi ? Ah, ouais, non, mais alors là... Simple et efficace, quoi. T'as vu, ça rigole plus, là. Voilà. Alors, par contre, c'est juste après, le seul truc qui est dangereux, c'est pour aller juste... Entrer chez soi. Il faut juste pas regarder les bignous dans les yeux, parce que de ça, ils sont susceptibles, la saison de bernard, quoi. Surtout si tu viens de tuer 500 de leur pote, quoi. Ben, ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles ? Bon, j'ai eu une tête d'Enderman, je suis content. Ah, super. Eh, tu vas rigoler, tu vas voir la vitesse qu'on remonte. La remontée, elle est énorme. La remontée, elle est épique. Oh, il y a des fantômes qui essayent de jouer. Tu vas voir la remontée, tu remontes par l'eau, mais tu vas voir la vitesse que tu remontes. Allez, je vais remonter, on va y aller. Ça me fait hurler de rire. Ah, ça s'est calmé, là. Ah oui, mais Roi, il est sur l'île principale, donc du coup, ça arrête le spawn. Oui, oui, je... Je vais directement... Alors là, la ferme doit sûrement fonctionner avec un Endermite. Oui, oui, il y a un Endermite, oui. Comme ça, les attirent, les bignons. Et pan. Et voilà, et il pleut sur notre... Et on monte. Et voilà. Et voilà. Mais c'est trop bien, ce truc. C'est excellent. T'as bien peur, la vitesse que tu fais de l'XP, c'est un truc de fou, quoi. L'ascenseur à bubule. Ah, ça, c'est bien, ça. Meilleure invention vanille. Ok. Et ça marche avec tout, les items, les mobs, tout. Tac. Sur ce, les amis, je vous laisse un petit peu, il faut que j'ai des obligations IRL et familiales. Mais je revois tout à l'heure. Bisous, bisous. Ça marche, ça m'a tard. À tout à l'heure. Alors, pour ceux qui se posent la question dans le chat, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? On va faire la maison au spawn aujourd'hui. Et j'attendais que mon PC portable reboot, donc là, il a reboot, pour lancer mon compte spectre et tourner toute la partie construction avec un plan extérieur pour faire un timelapse pour l'épisode 2. C'est là. Donc voilà. Et la ferme, c'est Alps qui l'a faite. Alors, le PC... L'épisode 2, quand je pense que je suis déjà au 5, tu fais... Ça rush, hein ? Ah bah oui, c'est... Oui. C'est les débuts en même temps. Moi, je t'avoue, j'ai passé plus de temps à farmer et à être en stream que de tourner des épisodes. Je t'avoue que l'orage, c'est pas vraiment un truc qui me correspond. De quoi ? Vu la vitesse avec laquelle je joue, c'est très inutile. Ah bah, il faut, hein. Ouais. Un petit lingot. Voilà. Bon, du quoi, le casim ? Je suis retourné au spawn. Je suis au spawn aussi. T'as un ender chest sur toi ? Yep. Nice. Je le pose à côté. Est-ce qu'il faut ? On attend le temps que je te trouve. Il y a encore du monde dans le lend ? Euh... Moi, j'y suis pas, perso. C'est pas il y a du monde. Il n'y a plus personne. Ah bah, voilà. Tu as vu ? Ça vient de respawn d'un coup. Voilà, on va quitter ce truc-là. Euh... Si vous me voyez, regardez à gauche au niveau de l'écran, c'est parce que je suis en train de configuer le... Mais c'est portable-là. Donc, vous inquiétez pas. D'un jour à la Nix. Le rayon de l'œil magique, il est géant. De quoi ? Le rayon de l'œil magique, il est juste géant. Ouais, il est assez grand. Alors, ce serait bien que ça, ça se ferme. Voilà, il m'a connecté sur Discord, c'est bien. Alors, Minecraft, clique. C'est ça qui va me manquer, en vrai. OBS, clique. Death Rider. Ouais, pour nager vite, c'est quand même pratique. Comment on alloue plus de rab à Minecraft ? C'est dans ton launcher que tu peux changer ça. Hop, en point 13, point 1. Tu vas faire quoi comme style de maison ? Je vais faire un style de maison à l'ancienne, un peu comme ce qu'avait fait Edo. Pas du tout dans les mêmes teintes, mais dans le même style. Donc, Alka, t'as pas de hache avec Sily Touch. Non. Je fais rien en Sily Touch. Donc, si tu poses du champignon, ne le casse pas. Ouais, pareil pour le verre, c'est toi qui fais. Le verre, c'est juste des glasspains, donc... Oh, nice. Normalement, on devra en avoir la masse. Ouais, on en a de stack et demi, donc easy. Normalement, on a suffisamment de glasspains. Ah, si, il y a un truc qui va peut-être nous manquer aussi. C'est du spruce wood. Ouais, du spruce wood, je crois que je dois en avoir. Attends, je vérifie. Non, j'ai que du dark oak ici. T'as des fusées sur toi ? Euh, oui, tiens. Ouais, je retournais au... Bah, ça monte dans les airs. On est dans l'eau, du coup, ça vole. Ça, c'est relou. Quelles seront tes teintes ? Alors, mes teintes, ce seront beige et brick. Et le toit, il sera en dark oak. T'es teinte ? C'est la première fois que je vois une question aussi intelligente posée en rapport avec Minecraft. Ah, bah, voilà. Alcaston Mexicain, tout à fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de renette ? Non, il n'y a pas de renette. Ok. Je crois qu'il dit que je fais quand je tape les mots. Il y a un serveur. Un stack, ça devrait suffire, ML ? Oui, c'est juste pour faire des trappes d'or. Ok. Salut au tacon ! Les coordonnées, c'est ça. Alors, attends, je suis en train d'essayer d'écrire sur le PC alors qu'il faut que j'aille sur le portable. J'arrive deux secondes, je me mets à l'écart, je positionne mon gaillard qui va regarder un peu la construction de la maison. Ok. Allez, on va direction par là. Alors, est-ce que ça fonctionne si j'enregistre ici ? Ah, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas ? Sorti enregistrement, MP4, on est tranquille. NVEC, on est tranquille. Mais ! Nom de Dieu ! Dégage-toi. Tiens. Fous-moi la paix. Et du coup, ça apparemment, je ne peux pas enregistrer le... Ah, oui, si tu veux. Ah, putain, le PC portable, c'est vraiment de la double. Il faut que je m'assure que mes pilotes soient bien à jour. Très bien. Je vais surtout te changer ta façon d'enregistrer. Ça ne pense plus, ça. Alors, oui, c'est celui-là. Ouais, mais ça ne va pas le faire, celui-là. Oh, ça va être une merde. Ça va être... Ça va être une merde pour faire le timelapse, les gars. Sinon, j'ai une dernière solution qui n'est pas forcément la plus jojo. C'est Fraps. Parce que j'utilise OBS sur PC portable pour pouvoir enregistrer, mais... Ah, ça ne veut pas. Alors, capture, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, théoriquement, Fraps, il va m'enregistrer mes fichiers... Dans vidéo Fraps. Dans vidéo... Il n'y a même pas mon fichier Fraps. Merci Z pour l'automatique. Hostage de 12 joueurs. Tu ne peux pas mettre la face en haut à gauche. Mais arrêtez de me saouler avec ma facecam, sérieux. Ma facecam, elle va rester en bas à gauche. Que ça vous plaise ou non. À chaque live, on vient m'emmerder avec ma facecam. Si ça ne vous plaît pas, cassez-vous, sérieusement. Et puis, du coup, merci Roi pour les 96 spectres. Automatique. Je ne vois pas ce que ça peut vous foutre de regarder le chat du jeu, quoi. Franchement. Vous êtes là pour quoi ? Pour lire les conneries qu'il y a marqué dans le chat ou pour regarder quelqu'un jouer à Minecraft ? Réfléchissez 5 minutes, hein. Surtout pour avoir des bonjours et des GG, principalement. Ah ouais, non, mais je ne vois aucun intérêt. Aucun. Alors, est-ce que ça fonctionne, l'enregistrement, ici ? Ok, fraps. Ça a l'air de l'avoir foutu correctement. Du coup, si je coupe l'enregistrement, est-ce que je peux le regarder ? On va prendre ça au passage. Putain, ça va être terrible la taille. J'ai enregistré que quelques secondes, je suis déjà à 260 mégas. C'est débile. Je suis un débile. Devine ce que j'avais dans mon Ender Chest. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as ? Eh bien, du spruce, parce que je voulais enchanter des outils. Donc, il me fallait du bois. Ah, ben voilà. Donc, je suis à la base pour rien. Putain. Je me fatiguais. Ah, tu es rentré à la base ? Ben oui, pour un truc, je peux du spruce. Je vais mettre des saplings aussi dans le chest. Coucou à ceux qui arrivent. Je suis en train de fixer le problème avec mon PC portable pour enregistrer le timelapse. Du coup, je vais probablement commencer à... A construire sans toi. Ah oui, vas-y, vas-y. Ça te va ? Oui, je te rejoins avec un petit stack de spruce et on sera bien. Il faut quand même que je vérifie si je suis bien positionné. Il faut que je regarde. J'arrive, j'arrive. Sinon, on met le saint narrateur. Non, je ne mettrai pas le narrateur, il est casse-couille le narrateur. Non, il est plus qu'on est le meilleur quand même. Oui, oui, au bout d'un moment, il faut s'arrêter maintenant. Hop, hop et hop. Ok, donc le timelapse de l'autre côté est en train de se lancer. Je vais récupérer les screenshots que j'ai faits pour la maison au spawn. On va pouvoir commencer. Merci Rinzuka pour les 1040 bits. C'est beaucoup 1040 bits, merci beaucoup. Hop là, screenshot ici. Ok. Alors, est-ce qu'il y a la sandstone quelque part ici ? Oui, il y a la sandstone ici. Oui, je l'ai mis dans un coffre. Oh putain, il y a un drone aide là-bas. Est-ce que tu penses que c'est faisable d'en avoir peut-être un stack de plus ? Oh, ouais. Oh, eh ben, je l'ai fait ça aussi. Oh, encore un lingot de fer, merci. De toute façon, la sandstone, je ne m'embête pas, je la fais à base de sable. Yes. Il y aura un coup de pelle, ça va en 2-2 et basta. Alors, encore ça. Et merci encore, Rinzuka, pour les 10 bits. Merci, Amel, le narrateur me saoule un peu beaucoup. Bah oui, parce que le problème, c'est que quand on parle tous ensemble, et que le narrateur se met à parler parce que le narrateur est là, au final, il coupe la parole. Est-ce que tu as aussi des iron bars ? Je peux te les faire. Ah ouais, je veux bien. Ça, je les ai appris. C'est le centre, du coup, je crois que ça va être ici. J'ai un stack de bûches, ça devrait suffire. Merci, Tidou, pour les 100 bits. Alors là, on va être sur 3. Ok. Et ici, il va y avoir les escaliers. Putain, par contre, le double clic qui te fait courir dans l'eau, qui te fait nager, du coup. Terrible, terrible. Ok, les escaliers. Je crois que les escaliers, j'avais fait en sorte d'en avoir 3. Ouais, c'est ça. Tac. Oh putain. Ça va tellement être l'enfer de ne pas courir dans l'eau. Ok. On est bien là-dessus. Ok. Ah, il y en a un qui a fait un tirage de l'i-game et qui n'a pas remis ses items. Ah bah bravo. Donc, il y a quelqu'un qui va se faire prank. Et c'est... Dis pas que c'est ML. Non, t'es encore dans la liste. Ah, ça va. Concernant Triple H et Undertaker, ça va être sympa, je pense, le match. Mais après, c'est vrai que, pour le coup, je n'envoie pas l'utilité, en fait, de ce match-là. Mais il peut être cool. Il peut être cool. Du coup, t'as l'intention de remplir la maison d'eau ou de verre. Non, elle va être remplie d'eau, ma maison. Elle va être vraiment engloutie dans la flotte. Alors. Ok. Donc là, en fonction de l'image, ici, il va y avoir deux trous. Et voilà. Donc, là, on va faire le tour de la baraque. Donc. Oh, le mini-dronade. Qui est mignon. Mais tu vas mourir. Voilà. Tac. Tac. D'ailleurs, je pourrais mettre peut-être un petit peu de musique. On va mettre un petit peu de musique. Hop. Je voulais dire vider. Ah ouais, non, mais je l'avais compris. Enfin, plus ou moins. J'avais compris, donc ça devrait aller. J'ai besoin de conseils pour les schématiques. C'est mieux de l'utiliser ou faire direct. Personnellement, je ne me sers pas de schématiques. Donc, je ne pourrais pas te dire. Ok. Donc, là, c'est bon. Tac, 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 tac. Alors, maintenant, de l'autre côté. Il y a combien d'espace ? Ok. Alors, attends. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je crois que ça va être ça, comme ça. Je ne suis plus tout à fait sûr. Je ne suis plus tout à fait sûr. De toute façon, il y a un moyen simple de le savoir. Ici, il y aura de la brique. Je reprends mon screen. Ici, il y aura de la brique. D'ailleurs, il y aura du champignon. Champignon, champignon, brique. Donc, forcément, ici, brique. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, on est bon. On est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Et là, c'est la brique. Ok. Parfait. Alors, on est bon au niveau des dimensions. Au moins, ça, c'est vérifié. C'est checké. Du coup, sur le côté, ici, je ne suis plus tout à fait sûr non plus. Mais bon, pas très grave. On verra après. Parce que j'ai fait une ville en créa et je me demande de l'utiliser ou de faire un bloc par bloc. Ah ! Si tu construis en schématique, le mieux, c'est quand même de faire étage par étage pour que tu sois sûr de ne pas faire d'erreur. Au final, la sandstone, il va nous en falloir un peu plus. Je suis en train de voir. Là, je suis en train de te faire un deuxième stack. Ah bah parfait. Un troisième stack, en tout cas. Ah bon, ce sera bon. Ce sera bon. Là, on en a deux déjà sur place. Je mets l'endez-it ici, les amis, mais ça va changer, ça. Ça, en attendant qu'on récupère. Alors, on va commencer à prendre les blocs de champignons. On va prendre les blocs de briques. Donc, les blocs de briques, ça va être sur les côtés. Que je regarde la hauteur. Un, deux, trois, quatre, cinq. Attends, un. Que je compte. Un, trois, quatre, cinq. Ah, c'est ça. Nice. Et du coup, ça va aller de l'autre côté, là-bas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du timelapse. Donc, ce sera la surprise. Salut, ceux qui arrivent. Ok. Et du coup, là-haut, on fait la même chose. Un, trois, quatre, cinq, six. Et on revient par là-bas. J'aurais pu faire un clic pour récupérer ça tout de suite. Ok. Nice. Qui a déjà construit au spawn pour l'instant. Il n'y a que Edorock qui a construit au spawn. En tout cas, qui a fait sa maison au spawn. J'ai fait le gabarit de mon Nautilus, moi. Voilà. Le Nautilus, il est tout là-bas, le gabarit. 126 blocs de long. C'est pas dégueu. Il faut quand même que je regarde, que je check vraiment la dimension sur les côtés de la baraque. Parce que j'ai un gros doute. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf blocs. Donc, c'est ça. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ok. Donc, on est bien. T'as peur que des saumons qui spawnent chez toi ? Oh, c'est pas très grave, ça. Parce qu'on va être honnête. On fait une maison au spawn. Mais on va pas y vivre. Quoi ? On va mettre un peu de stuff dedans. Ça va être notre point de repère, en gros. C'est quand les lives de Edo Rock ? Je sais pas exactement. Je crois que le week-end, il ne stream pas. On va prendre la brique. Alors, on récapit pète. Les iron bars. Un nouveau stack de sandstone. Et du spruce. Et normalement, on est bon. C'est bon. Parfait. Je reviens. À tout de suite. Tu as fait un aquarium à l'intérieur. Bah, on peut dire ça. On peut dire ça. Ok. Oui, sinon, il y a Major. Il y a le Mexicain de Edo qui stream actuellement. Ah, les Mexicains peuvent streamer. Ouais, les Mexicains sont autorisés à streamer. Uniquement pour le farm. Ah, super. Alors, là, on est bien placé. Mais ça se casse vite, une Elytron, mon dieu. Ah, si tu n'as pas unbreaking, ouais. Je vais mettre un mending de suite dessus. Ah, ça me fait peur. Ok, donc la structure en briques est posée. Après, il y aura du détail à ajouter. Mais le détail, on l'ajoutera plus tard. On va arranger ça. Et du coup, on va s'occuper du champignon. Alors, le champignon, ce qui va être marrant, c'est qu'il va y avoir double taf à faire dessus. C'est-à-dire que le champignon, il faut que je le pose comme ceci. Et il faut obligatoirement avoir si le touch pour pouvoir travailler. Et là, je repose au milieu. Sauf que je le récupère, le champignon. Ah, et puis sous l'eau, c'est de l'instant mining. Ah, c'est magique. Et le fait d'avoir fait ça, j'ai une nouvelle texture ici qui s'affiche. Et c'est cette nouvelle texture qui m'intéresse pour mon build. Parce que je trouve que la couleur de cette texture colle vraiment bien avec la brique. Et ça fait un effet de mur en crépit, que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'à l'intérieur de la baraque, ça restera blanc. Donc on aura des murs en blanc. Et ça, c'est chouette. Ah, ok. Je n'ai pas envie de les perdre, ces blocs. Il y a encore des blocs là-bas. Nice. Donc voilà ce que va donner un mur. Ici, il y aura des glass pane, il y aura du détail. Pour l'instant, il n'y a pas de détail. C'est un peu posé comme ça. Ici, c'est là où il y aura la grande porte. Parce qu'à l'époque, les portes étaient assez grandes. Ok. On relève ça. Alors c'est un peu chiant parce que tu fais du... Tu fais double taf, puisque tu poses et tu recasses. Mais je trouve ça chouette. Et comme dit, j'aime vraiment beaucoup les couleurs avec la brique. Je trouve que ça va super bien ensemble. Tac. Bon par contre, on est dans l'eau. Donc il faut monter, chercher ces blocs. Tac, tac. Je vais reprendre les blocs. Et ouais, si on se met assez de... Si on se met loin... Voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, comme je dis, il n'y a pas de détail. Donc... On verra après. Et en gros, cette fenêtre là, on va la mettre ici, ici, ici et là. Je crois que cette fenêtre là, je l'ai fait autrement. Ouais, je l'ai fait autrement. J'ai fait comme la porte en fait. Tac. Voilà. Reviens à toi. Ah, j'ai cassé le bloc ici. Ouais, la hache est puissante, donc il faut faire attention. Et ça va que ce n'est pas comme la 1.12, je crois que c'était comme ça. Les blocs de champignons, quand tu avais les textures qui étaient telles quelles, ce qui était très désavantageux, c'est que tu ne pouvais pas récupérer le bloc que tu voulais. On va mettre un Mexicien en haut pour récupérer les blocs. Bah, le Mexicien, il arrive, il va m'aider à travailler aussi. Il a les screenshots de la maison, donc il va pouvoir la faire aussi avec moi. Il est en route. Il est en route, voilà. Dès qu'il aura réussi à décoller. Parce que je n'ai pas encore le truc pour décoller avec les Elytras, c'est chiant. Il faut faire un double jump en gros, mais pas très rapidement. C'est le Synthéchnica à avoir. Ouais, ça viendra. Tant qu'ils ne mettront pas les jetpacks, de toute façon, ça sera run. On va modder un jour. On va modder toujours. Oh, les blocs. Les blocs qui se barrent. Aïe, aïe, aïe. On a fait cette façade-là. On va faire les bords aussi. On dirait de la laine de roche, la texture. C'est bien pour les murs, exactement. On n'a toujours pas de zone de slime. J'avais fait un chunk à slime, juste un chunk, et ça spawn très rarement. Mais j'ai réussi à avoir des slimes comme ça. Dans la mine ? Dans la mine, ouais. Au fond de la mine, tu as une entrée de mine, du coup, avec plein de torches qui font le tour de la porte. Enfin, de la porte de l'entrée, quoi. Je vais acheter un coup d'œil. Yes. Hé, le drone aide, là. Tu t'en vas, s'il te plaît. J'ai déjà un chunk sûr. Ah. Ouais, j'ai des voisins qui me rendent visite, ouais. Les voisins, ils sont un peu noyés, quoi. Ah, il n'y a pas d'autres blocs qui traînent, non ? Ça a l'air d'aller. Il est où, l'autre ? C'est vrai qu'il nage bien, lui. Allez, va-t'en. C'est encore pas mal d'autres champignons. Tac, tac. À combien de blocs es-tu, Al-Qasim ? Là, à 400. Ah, ça va. Et je vais claquer ma dernière fusée. Ah. Puisque ce qu'il fallait. Impeccable. Là, je reparle, l'icône était là. Ok. Hop. On recasse tout. Tout. Alors, je te sors déjà le bordel. Allez, si tu veux, tu peux faire des trappes d'or en spruce. Yes. Parce qu'on va se servir que des trappes d'or en spruce. Là, je t'ai aussi ramené un stack de blocs of iron au cas où. Ah, yes. Voilà, ça mange pas de pain. Si tu veux, tu peux faire la base en sandstone, du coup. Juste les bords. Parce que l'intérieur de la maison, en créage, je l'ai pas faite du tout. Et je pense qu'on la fera tranquillement une autre fois. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, par contre, l'extérieur, tout est fait, quoi. Tac. Tac. Ah, le style de la maison, c'est le style demandé pour le spawn. En tout cas, j'espère. Parce que si je fais une maison et que c'est pas du tout dans le thème. Bah, je la casserai, je recommencerai. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est le jeu, hein. Mais j'ai pris les devants cette fois-ci. Parce que pour la saison 3, j'ai attendu qu'il y ait un peu de build au spawn. Pour m'en inspirer et pas faire de bêtises. Là, je me suis dit, allez, je me lance. Si c'est pas bien, c'est pas grave, je recommencerai. Et puis, si c'est bien, tant mieux. Parce que de base, je suis pas le meilleur builder. Je suis pas un super bon builder non plus. Je fais attention à ce que je fais. Je suis plus redstone, moi. Craft to the ring, de magnetization, c'est simple. Il faut 3 têtes d'alpes et une dorée. Ah, si tu pouvais. Ça pourrait être stylé d'avoir un ring, d'ailleurs. Mais bon. On va pas trop en demander non plus. Après, ce serait abusé. Clac. Il est passé à ML. Est-ce que tu nous as pendu sur Awakening ? Avec le jardin. J'étais sur le cul. Ah ! Ah, j'ai pris le temps pour le jardin sur Awakening. Mais en vrai, si je veux, je peux me débrouiller en build. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps. Et je suis plus saucé pour faire de la redstone que faire du build en vrai. Moi, j'ai vraiment les deux. J'ai du mal à me décider en fait. De quoi ? Le modé Elvania ? Non, entre la redstone et les build. Ah ! Je t'avouerais que moi, j'ai vraiment beaucoup plus d'affinités avec la redstone. Mais c'est vrai que j'ai appris pas mal de techniques en build. Et quand tu les appliques, c'est juste génial. T'es super content de ce que tu fais, etc. Au final, je fais un peu plus de redstone que de build juste par manque de temps en fait. Parce que le build, c'est plus long. Ouais, c'est ça, c'est plus long. Et donc là, derrière, on va faire également la même chose que devant des fenêtres. Sauf qu'il n'y aura pas de porte pour sortir derrière. Eh, monte. Ok, et du coup, c'est ici qu'on casse la texture du champignon. Ok. J'espère que mon fichier Fraps ne va pas peser 3 tonnes. Que Fraps, en général, c'est gourmand. Et j'espère aussi que le timelapse fonctionnera. Ça pourra être bien. Ah, le tuc. Ça va être pas mal. Mon dieu, que c'est lent. De quoi ? La vitesse de déplacement. C'est infâme. Ah oui, il faut avoir Depth Rider. Je vais finir le stuff, là, ce week-end, tranquillou. Je crois que tu peux avoir du Depth Rider en livre. Je crois qu'il y a au spawn. Depth Rider 3. Moi, j'ai pas fait attention à ce qu'il y a dans les coffres. Bonjour, T'es flèque. C'est pas mal d'utiliser les blocs de champignons. Ouais, c'est top. En plus, ce qui a de bien, c'est que tu peux avoir une autre texture. Tu peux avoir du rouge. Bon, le rouge, c'est rouge à petits pois. Et du marron. Et le marron, il est vraiment chouette aussi. Donc là, c'est la face avant où t'es, ou la face arrière ? Là où je suis, c'est la face arrière. La face avant, elle est de l'autre côté avec les escaliers. Et tes trous sont symétriques. Euh, ouais. Très bien. C'est pas un truc qui se demande, ça ? Ah, toujours. Faut tester avant. Ah, mais tu c'étais, en tant que Mexicain, l'Américain, il nous fait faire des choses bizarres, des fois. Ah, mais t'as déjà fait le perron d'entrée ? Bah oui, bien sûr. Ok. Dev, toujours avec un stuff pourri, alors que t'es Mexicain, se balade en full P4. Mais je suis full P4 aussi. Ah, bah voilà. Protection 4. Voilà. Alors, je pouvais pas m'habiller en diamant alors qu'il y avait plein de stuff à recycler dans les dîmes à squelettes. C'est pas possible. Ah oui, et puis là, il y en a... C'est logique, c'était pas cohérent. Il y en a tellement du stuff à recycler là-dedans. C'est fou. Puis il y en a des bons, hein. Mais honnêtement, pour le PVE, t'as pas besoin de diamant. Non. Pour les outils, pas pour l'armure. C'est ça. En vrai, si tu fais très attention, il suffit juste des feather falling et c'est bon. J'ai fait feather falling et c'est 4 sur mes bottes en cuir. Ouais, bah oui. Bah ça, ça se trouve facilement. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me demander si je veux rajouter le mending dessus. Ah, tu peux, hein. Ok. Alors là, on enlève ceux-là. Et bon. Récupère les blocs. Il n'y a pas d'autres blocs là-haut ? Non, ça a l'air d'être bon. Si tu veux, Alka, tu peux mettre les iron bars, là. Je sais pas si c'est ce que t'es en train de faire. Ouais. Ça, c'est fait. J'entends un trident. C'est qui ? C'est roi. Ah, c'est roi. C'est fait. Et après, tu peux mettre les glasspains aussi. Ouais. Des escaliers en briques, ça fait longtemps qu'ils existent. Ouais, dès qu'ils ont foutu les briques, je crois. Ah là là, j'en ai jamais vu. Bah, c'est quelque chose que tu fais pas souvent de la brique, parce que c'est assez chiant à crafter. Donc forcément, tous les dérivés de briques... Il y a plein de blocs là-haut. T'as que briques, t'as tout fini, la structure... Tout ce qui est blocs de briques, ouais. Maintenant, il faut juste faire les slabs et les escaliers. On va faire un stack, un stack. Tout en sachant que sur HolyCube, t'as 6 escaliers par craft au lieu de 4. Tu as 6 escaliers par craft. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Ok. Qui écho sur le serveur STP. Voilà, je fais un tab. Comme ça, tu peux voir les gens qui sont connectés. Voilà. Allez, c'est la dernière partie avec du champignon qu'on va poser. Après, on va pouvoir s'attaquer à autre chose. Il s'amuserait avec son trident. Hop. Je le chasse. Elle fait tab. Elle fait tab. J'ai crafté plus de champignons, enfin plus de blocs de champignons qu'il n'en fallait pour la maison. Ah non, il y a aussi de l'autre côté aussi que je n'ai pas fait. Quel tolvec. Je n'avais pas vu. Il y a qui qui live ? Moi, je live et il y a aussi Major, le mexicain de Edo qui stream. En mode farm. Ok. Il n'y a plus que les champignons devant à poser. Tu as de la chance que je ne sais pas viser. Coucou les hommes. Bonjour, monsieur. C'est vrai qu'on est en général alors que je suis en stream. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est le mal. C'est le mal. Parce que c'est très dérangeant. Bah oui, je n'avais pas envie que tu viennes. Ah, je m'en vais. Mais non, reste maintenant. Salut. Bonjour. Oh, sympa les petits bugs avec les poissons. Cassez-vous les poissons. Je suis en train de faire ma maison. On va être voisins. J'aime bien parler dans le vide. Ah, j'ai encore un autre bar à but. Bah oui. Les bar à but vont conquérir le monde. D'une certaine manière en tout cas. Bon, ils conquérissent déjà la France plusieurs fois par an. Ça suffit, je trouve. Ouais, oh, ça va. Alors, en dessous, c'est des dalles. Des dalles. Ah oui, des dalles. Les slabs. Ah, du coup, tu fais vraiment ta maison en champi. Ouais, ouais. Champi et briques. Genre les matériaux hyper simples, quoi. Bah oui. J'aurais pu prendre obsidienne et soul send. Mais je me suis dit non. Quand tu poses les blocs comme ça, tu fais genre clic droit, un truc comme ça ? Non, t'es obligé de reposer les blocs en fin de compte par dessus et de les casser. Du coup, t'as une autre texture. Que j'aime beaucoup. Qui se marie très bien avec la brique. Oh, on n'a pas d'acacia. Ah oui, pas d'acacia. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Ouais, c'est le petit détail. On ira chercher. Ouais, ce sera le détail après. Mon seul inconvénient, c'est que les blocs de champignons sont quand même fragiles. Allez, les blocs de champignons, ça va être bon. Je vais les mettre là. Du coup, je vais terminer de mettre les glass pane. Ah oui, d'ailleurs, cette porte-là, j'avais fait autrement. Ah oui, ici, c'était un balcon. Bonjour à ceux qui arrivent. Coucou, coucou. Salut à toi. Coucou, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, et vous plutôt ? Ça va, ça va. Ok, glass pane, c'est bon pour le moment. Je vais m'attaquer à la partie relou du monde, c'est le toit. Tac, tac. Très bonne initiative, fâche-le. Je me doute, hein. Alors attends, qu'est-ce que tu m'as fait comme merde ici ? C'est des escaliers, ça ? Ah oui, c'est... Où c'est que des dalles ? Qu'est-ce que tu as fait, là ? Des dalles, monsieur. Les fenêtres du premier étage. Attends, t'as un escalier... Genre là. Tu es en train de faire quoi ? Ah oui, tu fais ça. Alors attends, je te sauve la vie, parce qu'il y a un dronette qui veut te manger. Fasse ça. Ah, c'est vrai que mon épée qui est même pas sharpnée, ce que je veux dire. Alors c'est pas des escaliers qui est ici. C'est vrai ? Non. T'as des escaliers là. Ah, c'est juste une idale, en fait. C'est des dalles haute-basse, haute-basse, pardon. Haute-basse, c'est des dalles-basse. Hop. Ok, comme ça, en fait. Je zoom. Hop. Attends, je fais changer de point de vue. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tac, tac, tac. C'est ça. Et tac. Nice. Par contre, pour ce qu'il y a de devant... Alka, stop dire demi-dalle. Ah oui, c'est pas des demi-dalles, c'est des dalles. C'est des slabs. Voilà, monsieur. Ou des demi-bloques. Voilà. Il y a bien le mot demi qui apparaît. Ah oui, il va falloir quand même des escaliers en briques pour le moment. Pour faire le dessus. Ah, plus. À plus tard. Ah, plus. C'est ça. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Ah, on voit mieux ici. Ok, et ici, tout au milieu. Ouais, c'est plein. Ok. Je me mets bien pour faire le toit. Tac, 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 tac. Et remonte, là. Oh, putain de merde. C'est pas ce qu'il y a de plus évident de construire dans l'eau. Heureusement que ma base ne sera pas du tout dans l'eau. Cassez-vous les poissons. Vous me gênez, là. Je bosse. Je peux qu'on inculque dans les airs, ce sommet. Moi, si, si, si. Moi, si, si. Moi, si, si, si. Alors, maintenant, ça va être escalier. Tu as Aqua Affinity ? J'ai Aqua Affinity, ouais. Ce qui est juste chiant, c'est que, tu sais, quand tu as l'habitude d'avancer par à-coup parce que tu veux poser un bloc, tu avances un peu et tout. Ah oui, tu glisses, là. Ça te fait courir. Et du coup, quand ça te fait courir, ça te fait, ça te met en position de nage. Du coup, tu perds une hauteur pour poser tes blocs, donc tu les poses n'importe où. Donc ça, pour le coup, c'est un peu chiant-chiant, hein. Merde. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas build sur Minecraft sans schématique, hein. Mauvaise habitude, ça, hein. Parce que là, je regarde les screens que j'ai faits pour construire. Alors, le toit. Comment il se présente ? Euh, ça va être des blocs, là, maintenant. Un toit en pente sous l'eau ? Bah, bien sûr. Là, le truc, c'est qu'on est en train de faire un style de construction très particulier, hein. Donc, peu importe qu'il soit en pente, c'est le style. La pente, c'est pour évacuer la flotte le plus vite possible, c'est ça ? Oui, oui. Ouais, donc, sous l'eau. Bah, c'est pratique. T'évacue, t'évacue la mer le plus vite possible. C'est ça. Question, MLG, spawn intérieur, air ou oeuf ? Ça va être eau intérieur, entièrement dans la flotte. Ok. La première partie du toit est là. Attends que je regarde le niveau des fenêtres, comment j'avais fait ? Ouais, glass pane, il faut que je retrouve le glass pane. Hop. Ici, glass pane. Ok. Et glass pane, là. Euh, yep. Allez, prends le bloc. Voilà. Et ouais, ça va être bloc sur les côtés, juste pour faire la fenêtre, là. Ok. Ok. Euh, que je regarde. Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Ah, fuck. Je crois qu'il y avait des escaliers, quand même, ici, hein. Je crois que c'est des escaliers que j'avais mis, là. Ah, non, j'avais mis des escaliers comme ça. C'est vrai. Il perd le bloc, voilà, merci. J'avais mis des escaliers comme ça. Ouais, ok. On y arrive. Oh, mais arrête de nager, mon petit pote, là. Ça va plus, hein. Ça va plus. Euh. Ouf. Oh, please. Tac. Tac. Faut que je regarde de l'autre côté comment j'ai fait. Euh, salut à ceux qui arrivent. Désolé, vu que je suis en train de build et que je suis en train de tourner en même temps le timelapse pour l'épisode 2. Euh, c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de faire une petite pause pour voir un petit peu ce qui est dit dans le chat. Donc là, on met des slabs. Voilà. Ok. Ici, je regarde bien le bâtiment. Ici, j'avais mis un bloc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ok. Je l'ai peut-être dit quand je n'étais pas là, mais tu vas retirer l'eau. Non, la maison sera entièrement submergée. Il va falloir d'autres blocs d'ailleurs de Dark Oak. Et il y a uniquement Edo qui a déjà commencé à faire sa maison au spawn. Il y a Dav qui a mis des plans pour faire son Nautilus. Mais sinon, non, j'ai pas encore... Enfin, moi, Edo, on est les seuls à avoir fait une maison pour le moment. Et il sera énorme. Ah là, il sera énorme. Il va falloir regarder ce que fait Dav chez lui. Il va faire énorme. Oui. Ok. Et ensuite, que je regarde mes screens, ensuite, ce sera uniquement des escaliers, en fait. Et comme dit, je le répète, ce que je suis en train de faire, c'est uniquement le squelette. Enfin, le squelette, l'extérieur de la maison. Tout ce qui est intérieur de maison, c'est pas du tout fait. Mais merde. Et on tournera, je pense, une petite partie de vidéo en live pour voir un peu ce qu'on peut faire. Parce que là, du coup, je vais juste partir en mode toi pointu, quoi. Il sera pas vraiment pointu, vu la distance que la maison a, mais normalement, ça doit le faire. Ok. Tu t'en sors, monsieur Al-Kazim. Tranquilo, tranquilo. D'ailleurs, je râle peut-être un peu quand je me trompe de bloc et qu'il faut les casser. Je suis rentre dans l'eau. Dans l'eau, oui. En plus, en plus, pardon. En plus. Voilà, en plus. On a une petite ferme au spawn que Dav les Cafés pour avoir des concombres des mers. Enfin, des cornichons des mers. Non, c'est pas moi, ça. Ah, c'est pas toi, putain. On m'a dit que c'était toi qui l'avait fait. Qu'il a fait. Bonne question. Qu'il se dénonce. Je ne pense pas que ce serait plus sympa de faire un tout plat. C'est-à-dire un tout plat. Tu n'as pas compris qu'on était sur un thème particulier pour le spawn ? Si je fais un toit plat, on ne sera pas du tout dans le thème. Regarde ce qu'a fait Edo. Il n'est pas plat, son toit. Ah, c'est Wotan qui a fait ça. D'accord. Nice. Nice, du coup. Il faudrait que je le remercie, lui demander de me rendre ma pelle aussi. Là, il ne manque plus que le dernier truc relou qu'il y ait de bon. C'est quoi le dernier truc relou ? Le gros perron sur la face avant. Ah oui, 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 effectivement. Celui-là, il est un peu plus conséquent que les autres. Ouais. Je te laisserai faire le côté de la maison. Le screen, il n'est pas assez visible, mais pour moi. Le côté ? Ouais, les côtés. Ah, les côtés, c'est juste des slabs, en fait. Ah, qui font tac, 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 tac. Ouais, ouais. Oh, ben, très bien. On va en faire. Ouais, il n'y a rien sur les côtés, puisque la maison est vide de base. Donc, c'est ces maisons-là, de base, il n'y avait pas de fenêtre sur les côtés. C'était vraiment que devant, derrière. Surtout de faire passer la lumière et c'est tout, quoi. On n'est pas loin de la surface. Escalier, merci. Est-ce que tu peux dépasser la surface de l'eau ? Bah, j'ai terraformé la zone exprès pour justement ne pas dépasser de l'eau. Mais qu'on soit à la limite. Genre là, tu vois, le toit, il est terminé et quand on a les pieds sur le toit, on a la tête qui dépasse. Casse-toi, le poisson. Ok, donc, j'ai plus qu'à aller chercher du spruce. Le spruce, tu l'as mis où ? Euh, le spruce, le spruce, le spruce, il n'y en a quasiment plus. Sérieux ? Ouais. Et j'en ai même plus assez pour finir le dernier volet, là, tu vois. Euh, ouais, t'as pas des saplings ou quoi ? Si, j'en ai plus dans l'endorchest. Ah, je veux bien. Je vais aller en récupérer un petit peu. Hop là. Hop là, c'est mis. Euh, merci. On va juste farmer un arbre. Hop là, et on revient. On va se mettre sur le côté, je pense. J'ai de la terre sur moi ? Non, mais je vais pouvoir trouver ça. Euh, je ferai la déco à l'intérieur plus tard, je pense. Parce que pour le moment, j'ai pas du tout travaillé la déco à l'intérieur. J'ai juste fait l'extérieur. Oh, bonjour au squelette. Allez, tire. T'as touché la tortue, c'est pas très gentil. Par contre, la vache, ça lague. Ça recommence à l'aguer, ces histoires, là. Ok. Alors oui, ça va mettre du puzzle partout, mais... Wow ! Tu viens de nulle part, toi. Allez, décède. Ça lague encore, là. J'enlèverai le puzzle plus tard. Là, ce qui nous intéresse uniquement, c'est le spruce. Oui, mais il va manquer plus, en vrai. Alors, le lien Twitch d'Holycube, normalement, si tu tapes Holycube dans la barre de recherche Twitch, tu devrais le trouver. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs niveaux. De quoi, donc ? Hmm, sur ton perron. Genre, ça doit être tout des escaliers autour. Euh, ouais. Et genre, il va y avoir un ou deux, je pense, c'est ça ? Je crois qu'il y en a deux niveaux. Non, mais genre, tout un trompot de terre au niveau de la brique. Ah non, il n'y a pas de terre, parce que c'est un balcon. Moi, je te laisserai faire. Ouais, j'y arrive, de toute façon. Celui-là, je le comprends pas. Code ! Combien de temps dure un live Holycube ? Ça dépend des envies. Spruce trapdoor. Spruce trapdoor. Voilà. Là, on doit être bien au niveau des spruce trapdoor. Ben, file les trapdoor, je vais les poser. Ça, je te laisse faire ton perron, que je comprends pas. Euh, j'ai foutu ça dans le coffre. Nice. Je t'ai, pareil, je t'ai tout mis briques et compagnie. Yep, yep. Alors, que je re-regarde les screens de mon perron. Ta-da-da. Si je regarde bien, ouais, ça va être un truc. Euh, je le comprends pas moi-même. Alors, je crois que ces dalles-là vont partir. Mais pour faire pousser l'herbe des mers, c'est pas un truc... Non, mais un truc précis. Non, non, bonne mille. Oui, bonne mille, mais pas sur de la brique. Si, si. C'est vrai ? Ouais, ouais. Oh, trop fort. Regarde. Oh, nice. Voilà. Ça pousse n'importe où. C'est tellement RP comme truc. Ouais, ça va, ouais. C'est vraiment sympa. Du coup, on va prendre un autre screen pour mieux regarder... Le perron... Voilà, il est là. Donc, ici, ça va être... Comme ceci. Slab. Slab. Voilà. Le perron, il est fait. Il faut également des... Il y a iron bar. Je les ai encore sur moi, attends. Depuis quand ça met du puzzle quand on fait pousser un spruce ? Cadeau ! Depuis la 1.13. C'est tout ce que tu as ? Oui. J'ai vu que ça... Ok, t'as laissé les blocs là-bas. Je les ai laissés extérieurs, les blocs ? C'est bon, je les ai sortés. Non, c'est bon, je les ai, ouais. Ok. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de vitres. Et il n'y a pas de trucs... Quoique si j'avais mis des vitres ici. Moi, c'est pas grave, je vais juste les enlever parce que c'est la fenêtre. Et pas de fenêtre à l'arrière de maison. Et ça, effectivement. De quoi les trapdoors ? Ouais, non, non, c'est validé. Donc c'est fait. Ah, il faudrait quand même les mettre parce que j'ai dû les oublier sur le build en créa. Non, non, mais il n'y a juste pas de fenêtre derrière. De quoi il n'y a pas de fenêtre derrière ? Sur ton build. Sur le toit ? Ouais. Ah, oui, oui, sur le toit, oui. C'est bon. En plus que le perron est chopé du spruce, et on y est. Yes. Tiens, du coup, je vais utiliser les bonnes blocs pour la texture ici. Ça peut être sympa. Ouais. On retire ça. Pour mettre bonnes blocs ici. Pour être sur le balcon. Ok. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Yep. Ça me semble que je connais. Qu'est-ce qui t'arrive ? Euh... Je suis en train de visiter, parce que j'ai vu qu'il y avait une faille juste en dessous de là où je construis mon Nautilus. Ouais. Et il y a un spawner. Ouais, excellent. À quelques blocs. Alors, on va ranger les ressources qu'il y a ici. Tac, tac. On va donner un petit coup de bonne mille par-ci, par-là, pour amener un petit peu de... d'herbe. Hop. Pour que ça fasse genre, c'est un petit peu... bordélique. Ok. Ouais, ça me semble pas mal. Même ici, on va en mettre. Voilà. Je vais enlever le haut. Hop. Ok. Je vais enlever celui-là. Et il faut juste que j'aille chercher des concombres des mers. Je sais pas si j'en avais gardé dans mon underchest, d'ailleurs. On va voir là-dedans. Yes. J'ai du concombre des mers. Donc, le concombre des mers va me permettre d'avoir de la lumière. Mais c'est ça que t'appelles le concombre, moi. Oui. Très bien. Ok. Non, l'herbe ne continuera pas à pousser. Ça va rester de cette taille-là. En fait, l'herbe qui continue à pousser, c'est le kelp. Mais là, vu qu'il n'y a pas de kelp, on est bien. Alors, normalement, devant, il y a des trappes d'or. Sauf que je ne les ai pas, les trappes d'or. Les trappes d'or en acacia. C'est en cours. Ah, c'est en cours. Alkazim est en cours. Ah non, c'est de la jungle, ça. C'est de la acacia, je suis con. On la trouve, la acacia. C'est les désirs, ça ? Les savannes. C'est où, ça ? C'est à côté des tagas. Non, mais ce n'est pas grave, à la rigueur. Sinon, tu mets des spruces trappes d'or pour le moment. Et on les changera après. Ok, on est pas mal là-dessus. J'ai vu qu'il me fallait aussi d'autres slabs de briques. pour camoufler le toit là-haut. Tac, voilà. Salut le cave twitcher. De toute façon, je pense que je ne vais pas tarder à couper le timelapse sur le portable. Parce qu'à mon avis, le fichier va peser une tonne. Ok, ça devrait être pas mal, là, au niveau de la maison. Moi, je suis content. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Alors, je vais couper le timelapse. Paf ! Ok, maintenant, moment de vérité. Combien de places il prend mon fichier ? Ouais, non, c'est bon, c'est moche. Allez, je vous laisse deviner combien de places prend mon fichier, tout en sachant que j'ai été obligé d'enregistrer avec Fraps. Ça fait combien de temps qu'on y est ? Euh, je vais te dire si je peux faire clic droit. Propriété. Détail. 46 minutes. Oulah, je... Ah, je dirais 230 gigas. Alors, il y a 32, 50, 10, 12, 23, 56, 40, 15, 5, 3,8, 26, 60, 120, 97, 38, 37, 50, 25, 30, 60. Ah, il y en a qui sont pas très loin, il y en a qui sont pas très loin. 69 go. Rigole, mais monsieur roi pierrick avec tes 69 go. Ah, attends, il y en a peut-être d'autres. Il y en a peut-être d'autres. On a 78, 68. Ok, je vais vous dire la taille exacte que ça fait. Ça fait exactement 74 gigas. Mais pile poil. C'est beau. Le fichier fait 74 gigas. Donc ceux qui étaient à 70 sont les plus proches. Ok. Du coup, on va pouvoir continuer un petit peu le stream ensemble, gentiment. Euh... Bah ouais. Oups. Je clique sur n'importe quoi. Donc, euh... Ouais, il prend... Pour combien de temps de record ? Pour 42 minutes de record. Le problème, c'est que j'ai été obligé d'enregistrer avec Fraps. Et enregistrer avec Fraps, bah c'est pas terrible, terrible, quoi. Et voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la musique. Euh... Et on va enregistrer, je pense, une partie pour mes vidéos. Donc on enlève tout ça. C'est beau. Et je... Voilà. Et je vais lancer le record. Hop. Le record est lancé. Bon bah voilà, la maison est maintenant terminée. J'espère que le timelapse vous a plu. Merci Alcadim pour ton aide. Mais de rien. Alors tout ce qui va nous manquer, c'est les trappes d'or. Euh... Les trappes d'or en acacia qu'on a oublié de farmer. Euh... Mais ça devrait... Euh... Ça devrait se faire assez rapidement. Et du coup, bah ma maison ressemble à ça. On a un perron là-haut. On a la grande porte. Des vitres un peu partout. Sur les côtés, il n'y a rien. Ouh. Lui, il m'intéresse. Il a un otilluchel. Non, non, non. Il ne faut pas qu'il meure du conduit là. Allez, donne. Voilà. J'ai eu un otilluchel. Cool. Et puis, il y a un autre dronette d'ailleurs derrière. Je vais aller me faire. Mais voilà. Sur les côtés des murs, il n'y a vraiment rien du tout. On a mis un petit peu de seagrass par-ci, par-là. Parce qu'on est dans le fond de l'eau, bien sûr. Des cornichons des mers ou des concombres des mers, comme vous voulez les appeler. C'est des pickles. Et les pickles, c'est très bon. Ça se mange. Pour faire de la lumière. Donc, normalement, quand on est à la surface, on devrait pouvoir voir de la luminosité en dessous. Yes. On voit la maison. C'est vraiment sympa dans l'eau comme ça. Je vais regarder devant d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donne ? Toi, je suis sacrément fan de comment ça ressort les deux maisons. Ouais, carrément. C'est sympa. Du coup, là, ce qu'il va nous rester à faire dans cette zone-là, c'est à terraformer un peu la zone pour faire des chemins, je pense. Même si, en soi, on est dans l'eau, on nage, on peut ne pas faire de chemin. Il faudrait que je regarde exactement où est la porte d'entrée et d'eau. Pour savoir... Par où on fait son chemin. Je ne sais pas où est la porte d'entrée. Ça se trouve, toute sa maison est fermée. Il n'y a pas de porte d'entrée. Parce que moi, j'ai quand même mis une porte d'entrée dedans. Non, il n'y a pas de porte d'entrée dans sa maison. Non, tu as fait le tour. Oui, il n'y a rien. Pas de porte d'entrée. Bon, je suis le seul à avoir une porte d'entrée pour le moment. Ce n'est pas grave. Et pour le moment, au spawn, Roi a mis son spot. Davlek également a mis son spot. Mais qui n'ont pas encore tout à fait construit. Du coup, je pense qu'on va regarder ce qu'on va faire par la suite. Si on termine l'épisode ou alors si on travaille un petit peu l'intérieur. Parce qu'on a quand même eu ton intégration. Alkazim. Plus la maison au spawn. Ce qui n'est pas mal pour un épisode, je trouve. Donc, on se retrouve pour après. Et voilà. Un petit bout d'épisode tourné en plein live. C'est mignon. En vrai. Oui. Est-ce que ce ne serait pas nice de créer un réseau souterrain qui relie chaque maison en mode sec ? Et après, tu as les maisons qui sont immergées. Ce qui fait qu'en fait, tu as deux portes d'entrée. Le réseau souterrain plus la vraie porte d'entrée que Edo n'a pas. Ça peut être marrant. Ah, à voir. Il faut voir avec eux pour voir ce que ça peut faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de l'acacia. Ouais. Alors, avant toute chose, tu me le permets. Je vais aller réparer mes Elytra. Ah, yes. Je vais récupérer les ressources précieuses que je vais ramener à la base, je pense. Putain. Il ne peut pas être waterlog, là, le... La shulker. La shulker, ça aurait pu être sympa. Hop. Donc, le nautical, non, je ne l'ai pas crafté. Le nautical, je l'ai récupéré à un drone head. Le drone head, pardon, l'a droppé. Hop. On remet ça là-dedans. On reprend le durchase. C'est qui ton mexicain ? C'est actuellement Alcazim. Donc, je suis en train de... J'ai fait tab, vous voyez toutes les personnes connectées. C'est la première de la liste. Et le nautilus shell sert à crafter le conduit qui nous permet d'avoir cet effet-là dans l'eau. Conduit power. Qui nous permet de respirer sous l'eau. Donc, c'est pour ça que mes bulles ne descendent pas. Et d'avoir du net vision sous l'eau. Voilà à quoi sert le nautilus shell. Du coup, d'ailleurs, sur cette maison-là, je vais mettre un panneau avec marqué mon blaze. Pour savoir que c'est chez moi. On va le mettre là. Chez MLDUG. Voilà. Donc, j'avais mis de l'andésite ici. Je vais le dégager. Parce que, d'abord, je l'avais mis là parce que je n'avais pas d'autre bloc. Mais il faut mettre de la sinstone. Voilà. Alors, pour ce qui est du premier étage de la maison, je ne sais pas exactement en quoi je fais le premier étage. Si je le fais en bois, je pense que c'est plus le bois qui se faisait à l'époque. C'était des parquets qui étaient quand même assez très présents. Et pareil, pour monter à l'étage supérieur, il faudrait que je mette des escaliers. Il faut construire comme s'il n'y avait pas d'eau, en fait. Mais il y aura de l'eau et on pourra accéder très facilement à certaines zones. On va peut-être mettre des escaliers à l'envers, là-haut. Merci beaucoup, le caribou masque. Alors, clac. Darkhawk. On va mettre des escaliers. Merci. MLDUG, pourquoi tu t'es appelé MLDUG ? Alors, si tu es sur l'ordinateur et pas sur portable, tu peux regarder normalement sur la page Twitter, il y a marqué pourquoi j'ai pris ce pseudo. Ouais, comme ça, ça peut être pas mal. OK. C'est marqué en dessous de Twitch. Ouais, voilà, c'est marqué en dessous de Twitch. Pour ceux qui sont sur PC, parce que je crois que sur portable, c'est un peu chiant à retrouver, ça. OK, nice. Alors, attendez, j'ai reçu un message. On peut voir sur portable aussi. Ah, bah, si on peut voir sur portable aussi, du coup, il n'y a plus d'excuse. Si on me confirme qu'on peut le voir sous portable. Ouais, il me faudrait 6, là, pour camoufler ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Pour le coup, pour camoufler ça, je pense que je vais utiliser le Dark Oak Log. Comme ça. Juste pour qu'on ait une texture en dessous, derrière les... les Iron Bar. Même pour Monster. Monster, c'est mon pseudo quand je faisais du catch. Parce que j'ai fait du catch à une époque. Ça remonte à loin. Pas très loin. Voilà. Plus sympa comme ça. Sur portable, dans la rubrique info, paragraphe, question. Ah, bah, voilà. La réponse est là. Je ne suis pas forcément tout le temps là pour tes lives. Et quand je suis dispo, je ne parle pas forcément, mais je rate très peu de tes rediffusions. et je voulais te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai hâte de voir tes épisodes de l'e-cube. Bon, live à toi. Merci beaucoup. C'est super gentil de ta part. Merci. Ce genre de message, ça fait toujours hyper plaisir. Même si... On pourrait croire qu'on en reçoit beaucoup. Même si on en reçoit beaucoup, ce genre de message... À chaque fois que tu en reçois un, ça fait toujours super plaisir. Spruce, Spruce, Trapdour. Il y a derrière aussi, moi, non. Je vais regarder. Pas de dronade ici. Et salut, Pepperman ! On vient de terminer de faire la maison au spawn. Je pense que, de toute façon, le sol, je vais le laisser comme ça pour le moment. Et ouais, je vais mettre du parquet ici. Un beau parquet. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Est-ce que... Le Spruce Wood est très beau en bois pour faire du parquet, donc... Pareil, je suis assez fan du Spruce. Personne. Je vais aller refarmer du Spruce. On va aller refarmer du Spruce pour avoir le parquet en Spruce. Est-ce que tu vas refaire un Skyblock Mudpack en live ou pas ? Ah ah ! Va savoir. Je ne sais pas. Pour le moment, je n'en sais rien. C'est la petite zone pour farmer le Spruce ici. Il y a plus de pieuvres en 1.13. Oui et non, en fin de compte. Une chose qu'il faut bien noter, c'est que les poulpes en 1.13 ont été nerfs. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire de faire ma poulpe dans le désert comme tu pouvais faire avant. Parce que maintenant, les poulpes spawnent uniquement dans certains biomes. Donc les biomes océans et les biomes rivières. Et d'autres océans particuliers, mais je ne les connais pas tous par cœur. Mais tu ne peux plus faire spawner de poulpe dans un biome désert parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc faire attention. Si tu veux faire spawner ça, il faut aller dans un biome... dans un biome rivière et reboucher toutes les sources d'eau qu'il y a un peu à droite à gauche. À la longue, ça pourrait être sympa de mettre des coraux à l'intérieur pour décorer la ville. Ah, carrément. Ça, je suis complètement d'accord. Et il y a un datapack qui a été ajouté et que j'ai fixé hier d'ailleurs parce qu'il y avait quelques problèmes pour crafter justement ces fameux coraux. Et ce qui a de cool dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, en 1.13.1, puisque nous sommes en 1.13.1, on peut les crafter... Enfin, on peut les farmer, si vous voulez. Oui, mais moi, je suis un dissident, je fais ce que je veux. C'était pour entendre ta belle voix, Valens. Allez. Pour au mieux faire plus propre, je vais nous switcher. Ah, merci Valens. C'est vrai que Valens a les pouvoirs. Ah ouais, il a vraiment les pouvoirs, Valens. Quel homme bon. Cet homme est fort. Nous sommes dans un channel live maintenant sur le Discord d'Holycube, donc voilà. Il n'y a plus d'excuses pour dire est-ce que tu es en live. Devant ta porte, entre ta maison et celle des dos, une belle petite fontaine serait pas mal. Je ne sais pas comment on pourrait la faire étant donné qu'on est dans l'eau. L'idée peut être sympa, mais ce serait une fontaine vide, en fin de compte. Enfin, vide. Vu qu'on est dans l'eau, elle n'est pas forcément vide. Elle serait pleine de flotte, mais à voir. À voir. Il faut que je joue avec Edo si on peut se capter pour faire ça en épisode. Pour être chouette. Tu vas faire un jardin à ta maison, genre avec des arbres et coraux et tout. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Peut-être que je peux faire une délimitation devant la maison. genre avec un portail et tout. C'est chez moi. Voilà. Vous rentrez quelque part. À voir. Alors, les coffres. Les coffres, je vais peut-être les foutre là-haut. On va se remettre à un fauteuil. Alors, ici, ça va être l'autre partie. J'ai juste laissé un trou sur cet étage-là pour pouvoir y rentrer, mais en soi, il y aura quand même un escalier. Et je vais faire un minimum de choses fonctionnelles dans la maison. Donc, un four, un coffre, table de craft, peut-être brink stand, etc. Le minimum, si quand j'arrive là-dedans, tu vois, je peux me débrouiller. Et peut-être aussi me mettre une armure quelque part dans un armor stand. Je ne sais pas si les armor stand, ça tient dans l'eau d'ailleurs. Je ne l'ai jamais testé. C'est quoi, on va tester. Testons, testons. Il faut que je récupère la table de craft. Voilà. Est-ce que j'ai de la stone ici ? Non, c'est dans l'autre coffre, la stone. Ok. Tac. Est-ce que ça tient dans l'eau ? Ouais, ça tient complètement dans l'eau. Oui, même en un pendou, ça tenait dans l'eau, de toute façon, je suis en train de me dire. Question sur ton datapack. Les têtes de creepers, zombies et squelettes, drop à l'ancienne ou tu as rajouté le drop ? Non, ça drop à l'ancienne. Si tu veux, si tu veux. Wow. Le truc qui part en freestyle. Allez, donne-moi ça. Si tu veux récupérer les têtes de creepers, les têtes de squelettes et les têtes de zombies, t'es obligé de les exploser avec des creepers chargés. Étant donné qu'en 1.13, on peut facilement charger un creeper avec l'enchantement de chenning sur un trident, je me suis dit je ne vais pas changer ça. Et puis même de base, si ce n'était pas si simple, je les aurais laissés. Donc ouais, je mettrai un armor stand pour mettre une armure si j'ai besoin d'une armure. T'en sors-tu Alcazim ? C'est long à spawner mais c'est quasi fini. Ah. Je vais bientôt arriver de switcher tes coffres. Nice. Bonjour à ceux qui arrivent. Reviens là toi. Voilà. L'idée de la fontaine serait cool mais plutôt en ruine avec des coraux et des sea pickles pour le RP. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Bah je pense que l'idée au spawn, c'est que ça fasse un petit peu ruine. En tout cas, c'est l'idée que je me suis donnée. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de sea grass un peu partout. Pour l'instant, la maison, elle est nickel là. elle n'a pas cassée, il n'y a pas de problème parce qu'en même temps, je n'utilise pas de matériaux qui me permettent d'avoir des blocs qui font genre c'est cassé. Mais on verra. On verra comment on peut se débrouiller. Du coup, pour monter à l'étage, je vais faire un trou ici pour le moment. Et enfin, pour le plafond parce qu'il y aura également un étage au plafond. C'est là où on va mettre les coffres. Spruce. Il faut que je refasse du spruce. Tac. Voilà. Il ne me répond jamais. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as caché où ? Attends. Tu as caché où ? Et peut-être revoir un de tes matchs sur Internet. J'étais en Backyard Wrestling donc ce n'était pas ce n'était pas de l'officiel malheureusement. J'ai appris comment j'ai appris sur le tas en regardant en analysant tout ça. J'ai également fait un stage à la ICWA mais c'était il y a très très longtemps. Donc pour ceux qui connaissent un Pierre Booster Fontaine. Mais je ne suis pas resté parce que déjà je n'avais pas les moyens. Et après de toute façon vu que moi je voulais faire du Backyard Wrestling voilà ce n'est pas la même. T'as quoi comme clavier ? J'ai ça. Un Dracar. Oh. Qui n'est pas folichon. Mon catcher c'était Monster mais quand j'ai fait mon stage ils ne le savaient pas parce que de base ils étaient contre le Backyard Wrestling après je peux très bien comprendre pourquoi ils étaient contre parce que c'est pas bien clairement mais je ne leur ai jamais dit que je faisais du Backyard. c'est quoi le Backyard Wrestling en gros si tu le traduis littéralement c'est du catch dans le jardin. Ok. Parce que Backyard c'est jardin et Wrestling c'est du catch quoi. Et en gros le Backyard Wrestling c'est que je faisais du catch sans être sur un ring. Ah c'est du Street Fight quoi. Non parce qu'on faisait non monsieur Al-Kazim Quoi ? Tu vois je l'aime tout. Là-haut. Là-haut ? Dans le grenier. Dans le grenier. Montre-moi. Ah t'as exactement le même clavier bah c'est cool. Alors on va les mettre là alors à savoir comment on va les poser maintenant j'en sais rien tout en sachant que ça c'est des blocs donc les coffres ne s'ouvriront pas. On peut les foutre là les coffres tout en long. Allez. Soyons fou ballon sont toutes les conneries qu'on a dedans. C'est quoi la barre au-dessus de l'écran ? Alors j'ai une montre dans mon inventaire qui me permet de montrer l'heure dans le jeu. Voilà à quoi sert cette barre. T'as toujours la chouche jump sur le middle click. Ouais regarde. Attends. Je sais pas si ça se voit. Je vais me mettre à la surface pour que ça se voie mieux. Dangereux mais bon. Effectivement c'est essayer de jump sous l'eau c'est pas terrible. Non. Voilà. Donc là je suis à la surface. Je prends ma souris je fais clic molette. Voilà. Je saute comme ça dans Minecraft. Il y en a qui vont me dire mais c'est débile faut utiliser la barre d'espace. Mais c'est débile tu sais pas jouer. Totalement. Mais oui mais en attendant je fais ce que je veux je me débrouille très bien comme ça. Pour preuve j'ai zéro mort. ML pourrais-tu nous faire des poutres apparentes en ce poste ? On pourrait on pourrait carrément mettre des poutres apparentes. Pas-tu une bonne idée ? T'as inventé des prises de 4 ? J'ai inventé une prise alors c'est très compliqué à essayer de vous l'expliquer. Et Julien repose ta question du coup parce que je sais pas si j'ai répondu. Charles je suis avec mon Mexicain. Mon Mexicain c'est Alkazim actuellement et jamais je jouerai en créa. Je peux mettre un Magma Block pour monter. Alors oui je sais qu'on peut. Non un Magma Block en plus ça te permet de descendre. Mais je vais mettre des escaliers. Je vais construire des escaliers et construire à l'intérieur de la maison. Et du coup alors attends est-ce qu'on ferait pas des poutres en Dark Oak plutôt ? Je vais aller regarder. Dark Oak Si on met les poutres comme ça c'est pas de pas mal. Je pense que je vais faire. Tu remets un stack de Dark Oak. Ah yes. Merci. On va faire des poutres apparentes en Dark Oak. Pour ça on va les mettre ici. Ce serait pas plus logique vu que tu as des dalles de les mettre au niveau des dalles parce qu'elles ressortent Ah si 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 ce que je suis en train de faire en fait je l'ai posé là-haut pour regarder ce que ça donnait. Ice Bucket Challenge Ok. Medal. Revenez. Non si tu le fais en roule anglais dégueulasse on le fait entièrement. Ice Bucket Challenge Bien dégueulasse. Bucket Bucket Challenge Ice Bucket Challenge Oh oui. Euh non. Non. Non monsieur. Écoutez monsieur il est encore tôt il y a des enfants calmez-vous s'il vous plaît. T'inquiète pas qu'il savait déjà avant toi ce que c'était. Je me doute. Alors éclair Pegas non on va pas utiliser de de MacBagBlocked ou de SoulSend pour se déplacer dans la maison on va vraiment faire des escaliers à l'ancienne donc en collimason je pense. Fait tab voilà tab peut-être avec le Striped Log les poutres on peut essayer qu'est-ce que vous en dites on garde le Striped ou on garde le Dark Oak le classique T'as tué Léoga avec ta blague Valence Quand tu fais un petit jardin mais sans faire de cachetant je sais pas si on si on fait un petit jardin pour le moment Alors beaucoup mieux Striped oui c'est mieux classique c'est mieux Dark Oak classique Dark Striped le classique fait plus vrai poutre classique Striped classique classique il y a quand même pas mal de classiques vous savez ce qu'on va faire partager Stropole on va faire un vrai Stropole à l'ancienne comme ça j'aurai plus de réponses plutôt que d'essayer de me prendre la tête à savoir qui a raison alors le Stropole vous allez pouvoir répondre ça va s'afficher normalement en gros donc Dark Oak ouh j'écris avec un A majuscule je suis un que d'un moi j'ai mis Start the Pole mais non pour faire plus Dark le A majuscule Striped classique Start Pole voilà ça s'écrit à l'écran à vous de faire un pour j'ai marqué des Triped mais c'est pas grave c'est Striped j'ai tapé le D à côté du S mais c'est stupide ne vous inquiétez pas ou alors le 2 classique et du coup les gens s'ils veulent me poser des questions je vois plus rien quitte à faire des poutres apparentes pourquoi pas cacher complètement la brique je trouve que la brique plus poutres apparentes est too much ah c'est vrai que pour le coup ouais ah c'est serré quand même il y a plus de classique qu'autre chose mais c'est quand même serré c'est dégueulasse cette manière de voter il y a des personnes qui ont pas de goût comment ça c'est dégueulasse cette manière de voter qu'est-ce qu'il raconte Valens ça spam le chat on dirait les votes level down mais c'est très bien pour voter comme ça parce qu'au moins tu vois c'est connecté à mon chat et je vois exactement bah qu'est-ce qu'on va garder et apparemment classique pour l'instant l'emporte je vais essayer de déplacer mon fichier qui pèse 1 tonne sur mon portable d'ailleurs je vais le passer sur le disque dur externe voilà ça copie jamais content ce Valens tu m'étonnes alors on est 1200 sur le chat j'attends qu'il y ait 1200 votes pour pouvoir couper le chat sinon on n'avancera pas sur le lag alors quelqu'un a fait le vote jambon je suis d'accord avec lui jambon saucisson j'aime le veau je vote la patate je vote patate oui il nous faut des blocs de patate pourquoi ne pas faire un piège sous-marin avec une pancarte you suck to why not bon elle est à 350 votes on va couper mais apparemment on va rester sur du classique de ce que je peux voir les viewers téléphones ne peuvent pas voter d'accord alors c'est dommage ça normalement les viewers alors pour les viewers téléphones tapez 1 pour le striped log tapez 2 pour le classique log tapez 3 pour rappeler l'expéditeur du message et tapez 4 pour qu'on dégage Valens du chat évidemment le 3 et le 4 ne fonctionneront pas oh tous les 4 que je me bouffe évidemment oh le 4 c'est la violence Valens tu sais ce qu'il te reste à faire kik Alkazim il n'a rien fait le pire c'est qu'il a le pire c'est qu'il a les pouvoirs Alkazim nous on a juste à nous fermer la gueule bon allez hop finish pole on va rester sur du classique du coup merci d'avoir répondu techniquement je peux pas baner ml mais je peux ban Alkazim ah il est bon sur le discord tu sais les grades tu peux ban tous ceux qui sont mis tu sais dans la liste mais les grades au fur et à mesure en hauteur le gradoli cubien est au dessus du mien donc je peux pas le ban le gradoli mexicien est plus bas alors du coup oui on avait dit alors d'ailleurs il y a un coffre ici de mettre du dark oak sur les côtés oh non j'ai cassé du champignon fuck il faut que j'aille rechercher un bloc de champignons là haut en attendant je vais prendre le dark oak ah ouais tiens je le mets dans le coffre ici il faut que j'aille fixer mon erreur elle est là ah caca c'est pas beau ça voilà ah mais c'est Alkazim qui tient tout à fait mis au gamer c'est Alkazim mon mexicain en vrai je vais être honnête avec vous de base je voulais pas prendre de mexicain je me suis dit je vais pas en prendre c'est sympa les mexicains mais personnellement c'est pas un truc qui me fait plus kiffer que ça et Alkazim il est venu me demander en me disant si tu veux prendre un mexicain si tu veux moi je suis chaud parce que la 1.13 elle me sauce bien en fin de compte ça lui donnait vraiment envie et vu que ça faisait un petit moment qu'on s'était dit avec Alkazim qu'il fallait qu'on joue ensemble je me suis dit bah voilà c'est l'occasion voilà pourquoi Alkazim est devenu mon mexicain exactement sachant que je suis à peu près le plus nul des mexicains ça se joue il y a flow ça se joue ouais est-ce que c'est obligé que la maison doit être inondée dedans ou pas non la maison de Edo n'est pas inondée d'ailleurs on peut essayer de la regarder la maison de Edo je suis jamais rentré dedans pour voir désolé je passe fais toi plaisir l'idée d'ailleurs pour les poutres il faudrait qu'on les mette aussi également sur les bords pour cacher la brique tu rentres ? ouais ouais parce que c'est vrai que voir la brique à l'intérieur de la maison c'est pas enfin en tout cas de le voir oh fuck faut pas courir en vrai moi ça me dérange quoi essaye de mettre maison provençale et compagnie il faut passer par le toit à la surface de chez Edo ouais j'ai vu ça qu'il fallait passer par là pour aller chez lui essaye de voir en descendant pour mettre des poutres en bas ouais attends je te fais sans des deux je vais récupérer les blocs comme ça qu'est-ce qu'en pense le chat je propose de mettre des escaliers à l'envers sur les bords du plafond ah c'est pas bête aussi ça non je vais pas remettre un stroppol là c'est très rapide vous voulez vraiment qu'on refasse un stroppol là dessus si vous voulez vas-y on va s'amuser dark oak sur les bords ok oui non let's go dark oak sur les bords oui ou non écoutez pendant que vous allez voter je vais me chercher à boire donc je vais faire un café je vous dis à tout de suite ok Oh, il y a toujours des 4 Et moi je dis de taper 5 Et il recevait un ML2G qui lèche autre écran Qu'est-ce qu'il raconte le Valence là ? Bravo en tout cas à ceux qui ont répondu oui Tout à fait Hop là, je reviens donc Darkhawk sur les bords, oui Apparemment ça va être un oui C'est quand même vachement le spam du chat Il y en a beaucoup qui disent 5 Attends, je vais couper le Le fichier qui se copie sur mon disque dur Sur mon ordinateur portable, il me marque Qu'il lui faut 23h pour copier le truc Je vais lui prendre un disque dur externe Pour pouvoir copier ça parce que sinon Je ne vais jamais pouvoir récupérer mon fichier Et tu me diras 73Go, ça commence à peser On va passer par un USB 3.0 pour aller plus vite Du coup à 300 votes Nous allons couper Je rappelle pour les personnes qui sont sur téléphone portable Le Stropole c'est est-ce qu'on garde le Darkhawk Sur les bords Du plafond 1 Oui 2 Non Zéduque si tu n'es pas obligé de mettre Le 120 Tu peux mettre 60 Je pense que c'est suffisant Attends c'est moi ou ? Ah ouais Le chat il est bugué dans Minecraft Je suis en train de regarder ce qu'avait fait comme achievement tout à l'heure Major Et je pointe dans le vide et il me l'a dic N'importe quoi Rue Rue monsieur On est en train de découvrir que le chat de Minecraft est bugué C'est vrai ? Bah regarde mon stream Regarde comment Où est ma souris et qu'est-ce qu'elle pointe Alors Où est ta souris ? Ah c'est vrai qu'il y a le Stropole devant Tu ne vas pas le voir Bon messieurs On va arrêter le Stropole Finish Et ça va être oui Donc on va garder ce Stropole là Donc ouais ce que je disais C'est que quand je pointe à une certaine zone dans le chat Ah ça ne veut plus s'afficher maintenant Ah c'est dommage C'est dommage Mais en gros je pointais l'écran Et en fin de compte ça a affiché le Ice Bucket Challenge Bon bref c'est pas grave Tue ton compte caméra pour voir ça ce que Euh non ça n'a pas été ajouté Les kills des comptes caméras Donc on ne peut pas les avoir Euh donc du coup ouais ça a été validé Voté Euh on va mettre du Dark Oak sur les côtés Et après on va regarder la maison des Dorok Parce que je ne suis jamais allé dedans Faut vraiment que je finisse mon stuff moi Merde Qu'est-ce que t'as fait ? T'as enlevé le bloc que j'ai t'entraîné devant moi Et qu'est-ce que ça a enlevé à la place Voilà Oh les mexicains quoi je te jure Quelle idée à la con C'est tellement ta faute C'est tellement ta faute Mais descend putain il est gros mon personnage Il passe pas dans les trous C'est pas grave on va fixer le problème monsieur Voilà fixé Alors on va aller regarder la maison des Dorok Attends je te suis Je propose un pilier au niveau des croisements en coin On va mettre des escaliers au niveau des croisements je pense Ah on arrive dans la grande tour Oh Oh il y a un chat déjà dis donc C'est sympa à l'intérieur Il y a déjà pas mal de coffres Où il y a des coffres qui sont buggés Voilà Ah c'est tout son matos Putain il y a pas mal de stuff mine de rien Ok Là haut bah c'est un étage supérieur Mais c'est trop bien comment il a fait Il a tout englouti Oh Ok J'entendais un bruit de creeper Je sais pas où il est Il est vers toi Il est en haut C'est bon il est pas vers moi C'est bon il est mort Oh la vache Dis donc c'est dangereux Attendez 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 On va mettre des torches parce que Je veux bien mais là c'est dangereux Il enlèvera les torches s'il veut les enlever mais C'est quand même vachement dangereux Au niveau du spawn Voilà Comme ça c'est sûr et certain ça spawnera pas Salut mais est-ce que tu as mis la vidéo De l'exploration de laine sur Youtube ? Pas encore Ça devrait pas tarder D'ailleurs que je regarde Les vidéos sur Youtube Parce qu'il y en a quelques unes que j'ai programmées Qui vont pas tarder à sortir Créateur studio Je me demande si le chat il peut respirer sous l'eau avec le conduit Oui Tout à fait vrai Les mobs peuvent respirer sous l'eau avec le conduit Ça c'est quand même chouette Donc normalement aujourd'hui Dans 10 minutes Il va y avoir la rediff de live numéro 3 Où je farme justement le champignon Pour ma maison au spawn Le dragon ça devrait sortir Lundi Et après Mardi je pense que je vais sortir l'épisode 2 On verra Je sais pas encore Bref Il y a d'autres choses à faire D'ailleurs ils ont pas mal de shulkers On pourrait aller fermer des shulkers Vous pouvez aller voir son sous-sol Il a un sous-sol ? Je suis con il y a des escaliers là Je les vois depuis tout à l'heure Et je descends pas Moi j'aurais dû à travers ton stream C'est juste un couloir pour l'instant Mais c'est pas une mine Il faut punir Flo Flo Pour ne pas avoir bien éclairé la maison Ouais C'est un peu ça C'est l'ecstasy C'est juste pour retourner au spawn Je crois ça non Et là on remonte Ok on remonte Ah ok Ils se sont fait un raccourci perso Pour aller à l'usine à squelettes Sympa C'est pas mal Il y aura Geowakening demain Tout à fait Bon no Il y aura Geowakening demain Il amène le chat avec je pense Ouais je pense qu'il a ramené le chat par là Mais c'est sympa en tout cas Ce petit réseau souterrain On pourrait comme disait Alka Voir avec les autres Voir si c'est Joable ou non De mettre un réseau souterrain Pour toutes les baraques Par contre l'éclairage Voilà Et du coup Ouais c'est tout ce qu'ils ont Ok Ton cinquième live Depuis les débuts de l'équipe Ouais tout à fait Sans compter le live de 24h Et sans compter le live de l'Ender Dragon Si tu les comptes les deux Ça fera Bah juste Voilà Merci J'avais du mal à compter Voir 8 Parce que bon le live de 24h Est-ce qu'on peut pas le faire compter Au minimum pour deux Je pense oui T'as plus de Dark Oak du coup Dark Oak il m'en reste 42 Ok parce que j'ai creusé Pour que tu puisses poser les planches Et tu les poses pas Bah non je visite avec toi Ah oui Pardon Et je regardais sur ton stream Ce que j'avais raté Non Salut Filou Nos soucis Bienvenue à toi du coup Ah c'est pour ça Parce que j'ai l'impression Que ça fait beaucoup plus Ouais c'est vrai que Normalement ça fait beaucoup plus Vu que j'ai déjà Pas mal stream En dehors de ça Allez on va mettre Oh putain mais Hum Ça m'énerve ça T'as encore tapé du champi Non Quand tu Quand t'avances dans le jeu Tu te mets en Voilà tu te remets comme ça Tu te mets en position allongée dans l'eau C'est super casse couille Il devrait attribuer une touche Dans le jeu Pour se mettre à Vas-y Non non je la touche plus Pour se mettre à courir Plutôt que de Faire en sorte que ce soit pour Enfin pas à courir mais A nager Il faudrait qu'il y ait une touche pour nager Plutôt que la touche courir Parce que franchement c'est relou C'est vrai mais le jeu c'est qui Alkazim Alkazim c'est mon mexicain Saison 3 j'ai pas pris de mexicain Parce que en soi je voulais montrer De quoi j'étais capable Sur les cubes Sur minecraft en général Et je pense que j'ai montré De quoi j'étais capable Donc on va faire des trucs encore plus débiles Avec Alkazim Voilà Ça c'est clair Débile c'est vraiment le nouveau Bah Ou badass Ou débilement badass Voilà débilement badass D'ailleurs on pourrait C'est la dèche C'est la dèche Ok faudra en refarmer C'est bon je l'ai récupéré Ouais je l'ai récupéré Il faudrait que je regarde Aussi le point central Où on pourra commencer à creuser Il faudra qu'on fasse le diamétrage Yes Fait trop chaud pour travailler Ouais Complet Et C'est pour moi de toute manière T'sais d'ici D'ici demain Je serai full stuff Regardez qui voilà Donc je pourrais commencer à creuser Un drone aide avec un trident C'est beau Je need Je need Je need C'est mon trident Attends faut que je le tue avec fortune On va faire avec looting pardon Si tu veux pouvoir avoir un trident Hey Hey il a pas droppé Oh Il a entendu que c'était pour moi Peut-être Il y a un autre drone aide Je vais le buter aussi A la prochaine filou Pire l'épée Pire l'épée Hop tu décèdes Tristitude C'est ça C'est ça Tout flag Ils sont assez chiants A A dropper Du coup Réfléchissons à qu'est-ce qu'on peut faire De toute façon on va continuer Je pense l'intérieur de la baraque Mais il faut qu'on aille farmer du Dark Oak Et Il va falloir qu'on réfléchisse à faire un escalier en collimaçon Donc Dark Oak Normalement j'ai des pousses Quelque part Euh Ça va être dans l'Under Chest Yes J'ai des pousses dans l'Under Chest On va prendre ça On va prendre Du Labo Almeel Et on va aller farmer ça Par contre il fait nuit C'est un peu chiant Et là pour dormir Vas-y quoi Voilà je vais me mettre au niveau du spawn Pour farmer ça Fumier de drone aide C'est un peu l'idée Mon prénom c'est Arnold Une cheminée pour passer Euh Ah Un peu comme ce qu'a fait Edo Ça peut être une idée de mettre une cheminée Mais c'est vrai que j'avais pensé en créa de mettre une cheminée Et puis au final je ne l'ai pas mise Euh On peut On peut Bouf J'arrivais à planter là Je vais le planter là Pardon Voilà Il fait tellement sombre Pourquoi pas de texture pack J'en ai un texture pack Et si on me demande pourquoi je ne mets pas le texture pack de Aurelien Sama C'est parce que je ne l'aime pas On parle bien du texture pack Précisons avant qu'il y ait du drama pour rien J'étais en train de regarder le chat Pour voir quel est le premier des villes qui allait dire ça Arnold comme Hey Arnold Oui c'est un peu ça Oui Oh mais rigole mais j'en ai souffert quand j'étais gamin Donc bon Non 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 Oh Le premier tempo Aurelien Point d'interrogation est arrivé En vrai je l'ai toujours détesté Aurelien De base je n'aime pas les belges Donc t'imagines Aurelien Incroyable Valen c'est Alors lui c'est le pire Le pire Évidemment les enfants calmez vous C'est à prendre au second degré Voilà J'aime bien Aurelien Mais je ne suis pas fan de son pack De textures Et je préfère celui que j'utilise Point Je suis belge je quitte le live Non brus c'est une blague reviens Ce que j'aime chez les belges c'est les frites Moi c'est la bière ouais Ah je t'avoue que ça fait Bah j'ai bu une bière l'autre soir Mais c'était pas une bière belge Donc bon Non parce que des frites ça Ah c'est des patates cuites dans de l'huile Et basta Tandis qu'une bonne bière belge Ça c'est différent Alors c'est quoi ce truc noir devant Je sais pas ce que c'est exactement D'après ce que j'ai entendu Ce serait Dunawake Qui aurait commencé à construire quelque chose Mais je sais pas exactement Ce qu'elle fait au milieu Donc bah On y touche pas Personne n'aime Valence Ah voilà La voix de la sagesse Ah ça l'air ça se ressemble à un aileron de requin Je suis totalement d'accord avec toi Valence c'est le pire Dixit Peppermann Je suis d'accord avec lui Et il est d'accord avec moi Donc nous sommes d'accord Valence un mot Bérezina Bérezina Voilà N'oublie pas l'acacia C'est vrai qu'il faut que j'aille chercher de l'acacia aussi Je pense que là au niveau du Darko Qu'on devrait être bien J'attends que ça dispaune pour récupérer quelques pouces Voilà Mais Valence il a pas Pokémon jaune à finir Il parait Il parait On dirait le début d'un requin géant de Tintin Peut-être Ah ouais le sous-marin T'as toujours pas d'Elytra Si j'ai une paire d'Elytra dans mon under chest Je m'en sers pas parce que j'ai pas encore de quoi me faire énormément de fusées Oh presque Allez vise bien s'il te plaît Décidément Ah là en plein dans sa mouille J'ai entendu un zombie Il est là Ok on a 14 saplings ça devrait être tranquille On va terminer de poser le Darko Ok on va chercher l'acacia Euh t'as fait quoi depuis le début du live ? Alors depuis le début du live Yannick J'ai tourné un timelapse de ma maison au spawn Qui est juste là On a fait ça pendant le live Ok Darko C'est parti Tu vois au final les textures elles changent pas tant que ça Non les textures elles sont pas énormément changées C'est vraiment des petits coups de retextures par-ci par-là Et moi personnellement je kiffe à fond les nouvelles textures de Minecraft Par contre ouais l'intérieur du champi a bien changé Ça par contre Et tu vois pour le coup je préfère l'ancienne version Attends on a fait un clip d'une connerie là Et si on me demande pourquoi je mets pas le texture pack de Aurélien Sama C'est parce que je ne l'aime pas Ah voilà Ça y est On a fait un clip en dehors du contexte Il va y avoir du drama Des centaines de milliers de vues Il va y avoir marqué en gros en titre sur Twitter Des millions d'abonnements En gros sur Twitter ML2G n'aime pas Aurélien Sama Mais qu'est-ce qu'il fait sur Holycube ? Après faut pas se leurrer Personne se pipe sur Holycube C'est juste le pognon Je l'ai déjà dit ça Du coup faut trouver de l'acacia Je sais pas du tout où on va pouvoir trouver une savane par contre Faut que je regarde les coordonnées Les gens n'est pas croisés hier en perdant Non mais je suis sûr dans le chat Les gens vont pouvoir me donner des coordonnées d'une savane Le drama va être répété Amplifié déformé Ohlala Faut que j'aille voir Auré vite fait Pour lui dire T'inquiète c'est des conneries Derrière la jungle la savane Derrière la jungle Bonjour Donaway Sud-est 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 Par là-bas alors il faut aller Allez sud-est Alors il y a Znèkr Qui nous donne Moins 400 millions 86 92 222 Ok les gars On se fait un live 48 heures pour aller jusque là-bas Par contre faut que je forme de la bouffe Parce que c'est un peu loin Tu construits jusqu'à quelle heure Il est quelle heure 16 heures passées Allez jusqu'à 17 heures Jusqu'à 17 heures en stream Ah ouais la savane est juste là effectivement Ouch Ouais j'y suis déjà là Tu vas établir ta vraie base dans quel biome Enfin si ça a déjà été choisi Et sous quel thème Je prends un biome neige Et je vais faire un trou gigantesque Avec une île volante gigantesque au dessus Et il n'y aura pas que ça Alkazim est dans la confidence Il sait que ça va renvoyer du pâté De quoi ? Je disais le chat Je ne t'écoutais pas Le thème de la base Ah oui oui Ça va être long et épique Ça va être long Très long en vrai Alors pourquoi ne pas mettre par défaut Au moins une boussole à l'écran Ça ne serait pas plus RP Et ça irait parfaitement Avec l'heure du jeu Alors ça a déjà été proposé Je crois que Shuka est parti regarder Enfin va regarder Comment faire Parce que ça pourrait carrément être cool De pouvoir afficher quelque chose à l'écran Mais après Il faut que ce soit Possible en vanilla C'est à dire qu'un datapack C'est uniquement ce qu'on peut faire en vanilla Donc tu ne peux pas ajouter une boussole A l'écran Juste parce que c'est une boussole Ton trou aura quelle forme ? Justement je ne sais pas encore C'est très disproportionné Les propos qui sont dits dans le chat Mais Je ne sais pas si on va faire Un joli petit trou Bien dodu Ou alors si on fait un trou difforme En mode destroy Je ne sais pas encore Et mon mexicain c'est Alcazim Pour ceux qui se posera encore la question Un trou en forme de trou Voilà Sauron a répondu à la question La plus posée de ce chat Avec un style Steampunk L'île volante Ou bien plus fantasy Ni l'un ni l'autre Ah ça Ça c'est les petits détails Que je ne vous ai pas encore fournis Il faudra attendre un petit peu Pour les avoir Je pense qu'avec 25 acacia Je devrais être bien Je vais attendre d'avoir quand même Du sapling La mère de Wotan La mère à Wotan approuve Non mais totalement Totalement Maman Wotan ici présente Approuve Alors oui c'est la mère à Wotan Qui avec mon vocal Mais le truc c'est que Elle a une voix Elle a une voix plutôt grave Ça c'est la cigarette Il a fait un tour au Brésil Attends Wotan il doit avoir Les oreilles qui sifflent Tellement Ah oui pour les personnes Qui connaissent pas vraiment Les affinités Que j'ai avec Wotan Sachez que Wotan Je le connais IRL Je connais sa femme Je connais sa fille J'ai pas encore connu son fils Mais je le connais bien Wotan Je le connaissais avant même Qu'il fasse ses vidéos sur Youtube Avant même que Je fasse du Minecraft Sur internet ou quoi Donc ouais je le connais Depuis des années Fais la forme de ton île Dans le trou Le trou qui aura au sol Aura la même forme En termes de D'espace sur l'île volante En fait Pour ceux qui connaissent Wotan il y a un item Qui te permet De décoller une partie du sol Dans les airs Bah on va faire un petit peu La même chose mais en Wania Wotan c'est comme un physique Pour toi Non Peut-être pas Ok j'ai 5 pouces d'acacia Ça doit être suffisant Allez je reviens A la base Pour mettre les Les trapdoors Wotan je l'aime pas aussi Wotan c'est le pire Wotan c'est le pire C'est pour ça qu'on va faire Le clan des barbus Non et quand il parle pas Je le trouve agréable Tout à fait Ça fait penser au projet De Juju dans Holycube 1 Je me souviens plus Ce qu'il avait fait Juju Dans Holycube 1 Vous avez quel âge Respectivement Moi et Wotan Tu veux dire On va avoir un clip Incriminant Pour chaque joueur Alors Davlek je l'aime pas Parce que bon Il s'habille en koala C'est un peu Un truc de gamin Roi Louis Trop vieux Forcément Donc on l'aime pas non plus Aipière Trop pété de thunes C'est pareil Voilà Tu peux plus lui parler Y'a qui d'autre Aurélien Saba Voilà Y'a plus de mots C'est l'homme qui prône la frite Alors qu'il mange des frites au four chez lui On le sait Faites vos clips C'est parti Alors évidemment Sur Holycube On s'apprécie tous Sinon on serait pas sur le serveur L'intérêt d'avoir Enfin sur Holycube Si vous voulez Chaque joueur Qui a sur Holycube Ça s'apprécie l'un l'autre Ouh Il est bientôt à Attends Y'a Davlek qui vient de envoyer J'ai passé 5 millions de vues Et c'est surtout grâce à vous tous Merci les copains Ah nice Et il est bientôt à 60 000 Encore Pas Shuka les gentils Shuka Non Shuka j'ai rien à lui dire Parce que Shuka C'est quelqu'un de bien Je pourrais jamais rien lui dire Shuka il aime Les pizzas à l'ananas Donc on peut rien lui dire Personne n'est parfait Calme toi Hop 8 Ouais il en faut plus Je pense Ah oui donc Je répète Histoire de me justifier Un minimum On s'apprécie tous Sur Holycube Et si on s'apprécierait pas Je pense pas qu'on aurait Une ambiance comme ça Et je pense pas Qu'on pourrait apprécier De jouer sur le serveur Moi je me souviens Que j'avais été invité Sur un serveur Y'a très longtemps Le gars qui avait créé le serveur Je l'aimais pas du tout Et du coup Bah je me connectais jamais Parce que Bah ça me gonflait Parce qu'il était là le mec Tout simplement Il est volant Elle sera-t-elle en obsidienne Non 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 Je vais arrêter les folies Avec l'obsidienne Ah par contre Est-ce que tu peux me donner Des escaliers en briques S'il te plaît Je vais chercher ça dessus Tu me diras Il faut que je retourne à la baraque Pour refarmer de l'acacia Enfin pour refarmer Les trappes d'acacia Parce que les petits balcons Au deuxième étage C'est des escaliers à l'envers Qui est en dessous Et pas des dalles Ah c'est bien ce que j'avais dit Tu m'avais dit non J'ai dit non Ah oui oui Bah je me suis trompé Excuse moi Je me suis plus au point de mal Ta maison on spawn Et t'es assez classe je trouve Merci beaucoup Là on est en train d'apporter Les détails Et j'avoue Pour l'intérieur de la maison Vu que j'ai rien fait Ouais donc on est Attends Je vais à ton niveau T'es où T'es rond Je suis derrière Là je suis en train De monter le trapdoor Non mais je suis en dégueul Je regardais le stream Pour savoir où t'es Décalage Voilà quoi Oui c'est ça J'enlève les dalles Ouais on est d'accord C'est celle là Ouais c'est celle là J'enlève les dalles Tu vas pouvoir mettre tout ça Non l'ancien serveur Qui me déplaisait De me connecter C'était absolument pas Holycub3 C'était un serveur modé C'était Ragnablog3 Non même pas Oh c'était le petit troll Ouais Oh un drone head Non c'était un serveur modé C'est le premier serveur modé Auquel j'ai été invité Ouh de l'or Merci Et euh Comment Wotan était avec moi Donc il pourra confirmer Mes dires Ça dénonce Euh Aïe Pierre Trop péter de thunes C'est pareil Voilà Tu peux plus lui parler Euh Y'a qui d'autre Aurélien Saba Voilà Y'a plus de mots Comment ça va tellement De déformer mes propos Bon bah Ça me semble pas trop mal C'est bien Avec la petite touche finale Je suis plutôt Ouais ça Ça passe bien Avec l'acacia Euh Les drone head Peuvent-ils loot leur tête Oui Le datapack que j'ai fait Qui est sur Holycube du coup Euh Permet Que les mobs Tous Tous les mobs Peu importe lesquels Même les Zendermite Même les silverfish Même Les chauves-souris Peuvent dropper leur tête Tous les mobs Sans exception Ça va tu t'amuses bien C'est tellement Tu racles le sol C'est trop bizarre Du coup on va faire des escaliers En collimation ici Ouh ça je te laisse faire Je sais pas faire Tu sais oublie pas que je suis mexicain Mexicain ça passe plus de temps à dormir Et à passer à travers des murs Oh bah bravo Ok Du coup ça va Allez reviens Oh la 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 Qu'est-ce que j'aime pas ce truc Quand tu nages comme ça Tac Tu les fais entre par toi Les escaliers Ouais J'aime bien faire On te demande si t'es mort Bien sûr que non Les barbus sont immortels Alors Il y a moi Alkazim Skyra Et The Boon Qui ne sont pas morts pour le moment Un mexicain passe son temps A bouffer des burritos Ouais tellement Voilà ce qu'on dit Je suis totalement d'accord La règle que je voulais faire passer N'est toujours pas passée La quoi ? Je voulais faire passer une règle Pour les mexicains Mais n'est toujours pas passée Pour plus de les mexicains Parler avec un extrait espagnol Ah C'est mort Ça peut être rigolo Et toujours que Wotan Et toi Chez les barbus Cette année Pour le moment oui On a comme projet D'intégrer Au moins Une autre personne Qui est l'Ejit Et on verra On a quelques projets sympas En clan des barbus Du coup on va remonter ici Du coup Si on remonte là Si on remonte au même niveau Que l'autre en dessous Ouais c'est ça On remonte au même niveau Que l'autre en dessous On va monter ici Oh Il me manque une dalle ici Tiens non Je fais de la marde On recommence T'est louper une marche Ouais je viens de voir ça Oh le con C'est bien parce que nager c'est un peu comme un J'ai quasiment plus aucune dalle Moi je ne t'en drope Yes merci Les dalles remontent à la surface A chaque fois là Je ne sais pas si je trouve cette fonctionnalité géniale pourrie Pour l'instant J'arrive pas à me prononcer Tu vois Il me faut d'autres dalles Ils ont l'oeil sur le chat Parce que ML tu as oublié une dalle Je le vois plusieurs fois Ça c'est incroyable Je ne sais pas comment vous faites dans le chat Pour avoir autant l'oeil partout C'est un truc de malade Parce que pourtant c'est moi qui joue C'est moi qui est censé avoir plus l'oeil sur tout ce que je fais Et dès qu'il y a un tout petit truc Le chat a l'oeil C'est cool hein Parce que du coup Ça nous évite de faire des bêtises Mais waouh C'est une partie de ta concentration par sur le commentaire Oui c'est vrai il y a aussi de ça Hop Parce que c'est vrai qu'en règle générale Quand je build Ou quand je terraforme Ou quoi Je suis vachement concentré Ou alors Je regarde une vidéo En règle générale Je regarde un petit show de catch Pour me faire plaisir en même temps Ok on récupère tout ça Bah toi tu commentes Tu réfléchis à ce que tu fais Nous on observe juste C'est vrai C'est vrai c'est vrai On va pouvoir arriver à l'étage du dessus Est-ce que si je mets une dalle ici Je peux toujours passer Je peux toujours passer Merci à Pierre du coup Pour le host auto Je pense qu'il devait être là depuis un moment Ce host auto Ok du coup on peut descendre Alors évidemment Vu qu'on nage Enfin vu qu'on est dans l'eau C'est difficile de descendre Mais ça passe aussi Je sais pas si on rajouterait Du détail autour des escaliers C'est quoi un show de catch ? C'est du catch En gros Construire dans l'eau Dans ces conditions C'est plus facile Genre comme en créa Tu peux voler Exactement ouais J'ai entendu un bruit de fou chez moi Ça doit être les voisins Qui font n'importe quoi C'est à cause du catch la barbe Non du tout De base pour être tout à fait franc Avec vous Pourquoi j'ai une barbe C'est parce que j'aime pas ma gueule De base Donc je me laisse pousser la barbe Et pour moi ma gueule Avec la barbe ça passe Ok C'est souvent comme ça Il y a des gens A qui la barbe ne va pas du tout Oui aussi ouais Oui WWE Rose Mcdown NXT 205 Live New Pro Japan Wrestling Tout ça tout ça Si tu balances un slow falling A quelqu'un qui est Au dessus de la lave Stone il met combien de temps A descendre Je sais pas Qu'est ce qu'on peut rajouter dans la baraque Je sais pas du tout ce qu'on peut rajouter dans la baraque actuellement les gars Parce que là ça va être uniquement de la déco Et je vous avouerai qu'en terme de déco Je suis pas le meilleur Bon on a fait un escalier en collimation Pour pouvoir monter Je pense que c'est pas mal Ce qu'on va faire Il nous reste un petit peu plus de demi-heure On va retourner à la base avec Alcasim Tu pourrais rajouter ça à un boudoir Attends je vais récupérer ma Un quoi un boudoir Pourquoi tu dis ça Ou ça D'accord Il y a encore quelqu'un qui s'amuse avec un trident Il doit être là-bas Ouh c'est en train de construire comme des ports là-bas On va peut-être pas regarder ce qu'ils font Donc ouais on va retourner à la base Je vais connecter mon compte spectateur avec Sur ce PC là Pour voir à peu près la zone où on va pouvoir farmer On va pouvoir commencer à faire le trou quoi Est-ce que sur les cubes il y a Euh Giffon QC C'est le nom d'un joueur Hier soir Il était dans le groupe au les cubes Mais je veux un serveur modé Non C'est quelqu'un qui s'est foutu dans le team Holycube Qui n'a rien à foutre là-dedans Donc d'ailleurs C'est peut-être bâtard ce que je vais dire Mais si vous voyez un joueur Euh Qui est dans la communauté Holycube Mais qui ne fait pas partie d'Holycube Il faut le lyncher dans les commentaires C'est pas bien ce que je dis Mais il a rien à foutre là en fait Parce qu'il récupère la notoriété d'Holycube Alors qu'il en a pas Il a pas à la récupérer Ah bah t'en as un qui joue à Fortnite là actuellement Dans la communauté Holycube Ouais qui a 3 specs Sérieux ? N'importe quoi les gens Je comprendrais jamais pourquoi les gens font ça C'est stupide Ils savent très bien qu'ils vont Qu'ils vont vers les ennuis en faisant ça Enfin bon Euh Le bateau Alkazim Il est là Tiens Alkazim J'ai bien Non mais je vais être dans ton bateau Comme ça je lis le chat Ok Et tu nous conduis à la base En essayant de pas se perdre Euh Sur Holycube on a décidé de la mettre couche 100 Pour avoir un petit peu plus de hauteur pour construire Si on veut faire de la construction et de la déco dans le Nether Hub Mais sinon la couche 110 c'est vraiment optimal Non c'est pas l'idée qu'il faut aller lyncher de ma part C'est à vous de le faire si vous vous en sentez capable Ou alors lui expliquer gentiment qu'il a rien à foutre dans la communauté Holycube C'est surtout pour ça qu'il faut faire ça Qu'as-tu comme diplôme ? J'en ai 3 des diplômes et qui me sert malheureusement aujourd'hui à rien T'as quoi comme tête réduite ? Euh C'est à dire le geek J'ai pas compris Les têtes de mobs je pense Oui alors Ouais j'ai WOM C'est pas très cool de l'insulter Ça sert à rien d'insulter les gens Quand je dis faut le lyncher Il faut lui expliquer Qu'il a rien à foutre dans la communauté Holycube Compte-tu faire une construc avec les coraux ? Peut-être je sais pas De base Ryan Je suis boulanger Et ouais fanatique Si Zed est stream Ouais je vais le host juste après Complètement Depuis quand les diplômes s'érent en France ? Ah ça Ça j'en sais rien Si ça sert pour certains métiers Pour certains métiers Ah les têtes grâce au datapack Bah justement on va à la base On va aller regarder toutes les têtes que j'ai Petite info Je sais pas si tu savais Mero Est diffusée sur la chaîne L'Equipe 21 Le samedi matin 10h par là Alors Tosep tout ce qui est catch De la WWE Je le regarde directement Soit au WWE Network Soit je télécharge les Comment ? Les shows Je les prends parce que directement aux Etats-Unis Donc je les prends le lendemain que ça passe Parce que ça passe le lundi soir Et le mardi soir c'est Smackdown Aux Etats-Unis Et je les prends directement le lendemain Donc en gros mercredi j'ai tout regardé Et jeudi je regarde un XT Quelqu'un peut m'expliquer comment accéder aux communes Normalement si tu tapes Holycube Tu devrais trouver la communauté Holycube Et seuls les joueurs de la communauté Holycube En font partie Ça dépend de ce que tu veux comme modpack pour débuter Si tu veux un modpack à quête Ou si tu veux un modpack pour te détendre Si tu veux un modpack à quête Projecto Zone Light il est très sympa Il n'est pas très gourmand et puis il est cool Sinon un modpack sans te prendre la tête Il y a Ragnamod 4 qui est très bien Et mon catcheur préféré actuellement c'est Tommaso Siempa Alors lui Un génie ce type Un génie Qu'est-ce qui t'arrive ? L'autographe d'Undertaker L'autographe ? Regarde Mon dieu Je le vois plus Le message de X Corrado Ah C'est pas cool le harcèlement que subit le gars qui est sur la communauté Holycube par erreur Ça fait vraiment insulter ces allemands J'ai pas demandé à ce qu'on l'insulte Non mais au pire vous faites un retour au streamer Holycubien qui stream Et ce streamer l'offre un retour au gérant de la communauté Et le j'apprend tout simplement Oui puisque c'est Aipière qui gère la communauté Et vu Comment Ça risque de un petit peu plus mal se passer Je pense que si c'est Aipière qui s'en occupe Alors tu dis qu'il est dans la communauté Holycube par erreur Mais faut le vouloir d'être dans la communauté Holycube par erreur Parce qu'il faut taper dans la barre de recherche communauté Holycube Faut taper entrer et valider Si le mec il s'est pas posé la question est-ce que je fais une erreur en faisant ça Moi je sais pas Par contre je trouve ça un peu con Il peut rentrer dans la communauté sans l'accord d'Aipière Alors c'est pas genre C'est pas genre comme Tu veux dire Je veux rentrer Ce serait mieux Aipière valide Je rentre et c'est fait Je pense que je veux dire Ah oui Bah je sais pas parce que c'est Aipière qui l'a fait Si le gars il est anglais c'est bon Il comprend rien donc y'a pas de problème Le best catcher c'est Sheamus C'est vrai que Sheamus il est badass aussi Il est à la NXT ton catcher préféré Exactement Il est actuellement le NXT champion C'est fou comment ça a bien évolué la NXT quand même Moi c'est clairement ce qui m'a fait arrêter de regarder le catch à l'époque Je trouvais ça littéralement pitoyable Ah bah là faut que tu continues à regarder NXT Parce que là le NXT TakeOver qui s'est passé samedi dernier Ouf Il était ouf de chez ouf Tu as vu l'incroyable transformation physique de John Cena en ce moment ? Ah non j'ai pas vu ça Quelqu'un peut écrire le nom du modpack avec les quêtes que vient de conseiller ML Oui je peux te le donner Oups C'est Project Ozone Light Alors Scarion tu dis que le catch c'est pas un peu du cinéma Non c'est pas un peu du cinéma C'est complètement du cinéma C'est du spectacle La seule chose qu'il faut quand même noter et faire attention à ne pas faire l'amalgame avec ça C'est que c'est un sport aussi C'est hyper physique d'être un catcheur C'est hyper physique de prendre les coups De porter les coups Et d'apprendre son texte il faut le dire par coeur etc etc C'est très compliqué Non c'est comme dire que tout sport de combat, toute arme martiale et du spectacle C'est faux Oui Juste on apprend à chuter, on apprend à mettre des coups et à faire des prises Pour le but c'est pas de se faire mal C'est ça Terre en vue capitaine Yeah Non Michoui il faut aller, il faut regarder la chaîne de Horé pour avoir Justement le datapack Pour l'instant il l'a pas encore sorti il faudra attendre Alors il va faire jour c'est bien Je vais me foutre dans l'igloo je vais connecter le compte spect Mon préféré c'était Edge C'est vrai que Edge il était sympa J'ai adoré l'arc avec Edge Ah ouais Edge, Lita, Christian et tout ça là C'était génial Avec sa putain de pétasse à chaque show Excuse me Ah c'était l'autre là C'était Vicky Guerrero Vicky Guerrero qu'est-ce qu'elle était chiante celle là Ah mais dès qu'elle se prenait un coup de l'aide dans la gueule Mais c'était le spectacle quoi Lâchez-ce pas aller Oh putain C'était marrant ça Je me connecte à mon autre compte Minecraft Le temps que tu fais ça moi je vais aller me faire un petit café Yep Hop là on va connecter ça Est-ce que vous voulez avoir le point de vue Du compte spect Ou pas sur le chat Quoique ce serait déjà Ce serait quand même plus sympa d'avoir le Point de vue du compte spect Ah à l'époque de la ECW c'était magique aussi Je vais vous mettre le point de vue du compte spect Alors pour le point de vue du compte spect On va couper le jeu Ah attends Mode studio Non je vais pas pouvoir le faire comme ça Je vais couper le jeu On clique là dessus et on remet le jeu Voilà On est avec le compte spect Alors je suis en compte spect Mais je suis pas en compte créatif Attention c'est pas la même chose Où est-ce qu'on peut voir les choses de la WWE D'après ce que j'ai compris Il y en a qui sortent en France Mais moi je les regarde directement aux Etats-Unis En tout cas je les télécharge directement aux Etats-Unis Alors On va prendre de la hauteur Donc ouais ça c'est la zone où je vais m'installer Et elle est quand même vachement grande Mais le truc c'est qu'il faudrait que j'ai une map Que j'ai une view distance plus grande Est-ce que je peux l'augmenter Je crois que sur le serve ça a été réduit ça Ouais là je suis au max Je peux pas aller au-delà Et l'idée c'est de trouver exactement Le point central où j'aimerais me poser Et commencer à creuser quoi Ah les têtes réduites Ouais je vais vous les montrer Si j'avais un commentaire à faire sur ta zone Il y a de la neige Il y a de la neige oui Elle serait bien parce que Parce que cette zone là Ça va me permettre de faire Comment Ça va me permettre d'avoir des fermes à glace Pour avoir de la pacadice Pour avoir de la glace compactée Je vais regarder vite fait Le AMIDST Pour voir la map Et regarder directement Les coordonnées Que je veux prendre Ce sera plus simple Qu'est-ce qu'il y a dans le chat Quel âge à tu ? C'est pas indiscret Je vais dans ma troisième dizaine Ok le mec a quitté la commu Bah parfait Du coup s'il a quitté la commu Il n'allait plus emmerder Ah mince il va ouvrir La 1.13.1 Je crois que ça marche pas Ah ça a l'air de marcher Je vais voir New world Est-ce que c'est celui-là ? Multiplayer Non ça marche pas Il me spam Wow Ok Gestionnaire de tâches Oh la 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 Le spam N'ouvrez jamais AMIDST En 1.13.1 Ça vous fait planter le truc Là il est en mode Je te spam avec un million de fenêtres Fin de tâche C'est bon Terrible Terrible AMIDST Extra AMIDST Exécuter 1.13 Voilà c'est mieux de lancer en 1.13 J'ai atteint 5000 tâches en ouvrant Ouais c'est un truc de ouf C'est n'importe quoi Ouvrir Alors si vous entendez le bruit C'est Alkazim qui est actuellement dans la salle des coffres Qui fait du bruit Ok et là on ouvre Voilà Là on ouvre la map Donc je vais récupérer mes coordonnées Et on va se positionner A une coordonnée précise Pour savoir exactement où est-ce qu'on va se mettre au centre En parlant mexicain T'as goûté la pizza mexicaine de Domino's Ah non Le ting 3 Need Excuse moi Le ting 3 nice Non j'ai pas encore goûté Je pense qu'ici ça peut être pas mal Si on essaie de bien se positionner T'as que le ting 3 du coup Ban of Arthropod Oh dien Je suis dessus Je suis en train de regarder Désolé sur le compte là Si je me positionne là A moins 360 Je peux aller jusqu'à Moins 700 ici Et Oh ça peut être pas mal là Oh ça c'est cool Sweeping Age Et j'ai que ça Mais que là ça me fait Sweeping Age Une breaking 3 Est-ce que tu peux noter dans le chat Holycube Pour que je puisse récupérer les coordonnées Dis moi Moins 380 Moins 380 Moins 380 Moins 3800 Moins 3800 C'est noté Nice Alors On va se diriger vers le centre Moins 380 Moins 3800 Moi je peux pas refaire une bille Comme ça C'est trop triste Voilà Ici ce sera le centre de la base Et tout ça Faut que ce soit dégagé Le spectre Non c'est pas du cheat C'est du cheat A partir du moment Où tu commences à regarder Où sont les autres joueurs Ou alors Si tu commences à regarder Partout dans les grottes Savra exactement Où sont les spawners Etc Là c'est un petit peu plus cheaté Mais moi personnellement Je vais juste m'en servir Pour faire les timelapse Donc ouais Ça me parait pas mal ça Je vais couper le jeu Hop Kid Game Et alors On se retrouve avec le compte classique Du coup Alkazim Je t'invite à venir en Moins 380 Moins 3800 Je pense qu'on va mettre Des coffres là bas Ouais Je prends des chests Attends je me vide un coup Ça 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 Ceci ne me regarde pas Ah mais c'est dans tes coffres Que je me vide Mais c'est au moins C'est dégueulasse Ça Non on a pas encore donné La cidre Booba La cidre La cidre J'ai soif Ça y est C'est Putain C'est Aurélien Sama Qui partagera la cidre En faisant une vidéo Ouais les prochains lives On a le programme Alors plus ou moins On fera pas que ça non plus Parce que sinon on va vite On va vite tomber malade Donc c'était moins 380 Moins 3800 Donc c'est par là bas Moi par contre en vrai Je risque de beaucoup creuser Oui Il faut savoir également Que ça a peut-être choqué Certains d'entre vous Mais en creusant Si on tombe sur des spawners On les casse On gardera aucun spawner En sous-sol Étant donné qu'on sera En surface On sera sur une grosse Ile volante On fera Directement Un gros spawner A mob Pour récupérer Les loot Qu'on a besoin Qui d'ailleurs Question annexe Là dessus Est-ce que Tu ferais une ferme à pêche En épisode Pour présenter Les fermes à pêche 1.13 Existantes AFK Ouais Euh non Je pense pas J'en ferais une petite Dans un coin Si tu veux t'en faire une Ouais tu peux Bah t'es juste pour pas Te niquer un épisode Non non t'inquiète J'en ferais une petite Dans un coin Fais gaffe Y'a de la lave ici C'est marrant d'ailleurs De retirer tous les lacs de lave J'ai pas pensé Ah bah oui Invite Shuka Il adore faire ça Ah ça ouais Shuka c'est son kiff Voudras-tu récupérer De la lave Principalement Ou on s'en fout Non non C'est Non on s'en fout Tu peux les dégager Avec du sable Pour que ça aille plus vite Bah non On récupère l'opsy Ah si tu veux Récupère l'opsy Vas-y hein Les commentateurs français De la WWE Sont les meilleurs Je suis d'accord J'apprécie énormément Christophe Ajust Et Philippe Chirot Ils sont géniaux Je vais faire effectivement Ma base dans le ciel Oh la vache Ce méga trou quoi Il est stylé Très sympa Cette génération De De trous T'as vu ça ? Ouais c'est clair C'est pas mal Tu sais ça me fait penser Un peu Au trou dans les mines De Quark On est clairement Dans ce style Tu vas encore avoir Plein de blocs d'opsydien Non stock Il y a des chances Rip monsieur Pourquoi rip monsieur Peeper Pas suivi Oh il y a plein de lapins blancs On pourrait les nommer killer Où les tuer Si tu les nommes killer Ils droppent forcément leur tête Regarde ça Alkazim Cette belle montagne Qu'il va falloir qu'on casse Hop c'est ici le centre Très bien T'as quelque chose Pour faire un pilier ? Non absolument pas Du bois Je vais mettre les coffres En dessous en attendant Sur de la glace Tant pis Voilà Il va falloir Creuser Donc je pense que je vais commencer A déglinguer Quoique on va pas commencer A déglinguer tout de suite Je pense en priorité Faudrait que tu fasses Une circonférence Un peu Même si c'est fait à l'arrache Histoire qu'on sache Où se mettre Yep Tu sais moi tu me dis Déglingue tout Je déglingue tout quoi Sans réfléchir Là ça me permettrait De réfléchir Un minimum Alors j'ai une idée Alors j'ai une idée pour la circonférence Il faudrait qu'on se mette chacun d'un côté Qu'on aille tout droit Et dès qu'on sort du biome neige Il faut qu'on sache exactement A quelle coordonnée on est Et ensuite on fait un Un calcul Ouais il faut que je ramène un beacon Un complet Les minimaps sont interdites Je pense pas Moi personnellement J'en ai pas Et de toute façon Je crois que c'est pas encore sorti Et oui on aura Les souvenirs que j'avais Oui Les minimaps n'étaient pas interdits Mais vous deviez Vous avez interdiction D'enclencher les trucs Qui montraient les mobs Ah ok Je sais pas Mais ça a revérifié C'est vrai Elle était très duide Parce que j'en souviens J'ai oublié de montrer Toutes mes têtes Je vais retourner à la base Du coup pour récupérer Bah si tu veux venir Vas-y viens On va récupérer un peu de stuff Pour pouvoir commencer A travailler ici Je vais en profiter Pour prendre le beacon Et du coup pour montrer Toutes les têtes Que j'ai récupéré Parce que j'ai oublié Vous voulez faire Tout le biome Sur l'île volante Quasiment oui Le trou fera De combien sur combien Alors De mon point de vue J'aimerais qu'il fasse Au moins 1000 de diamètre Mais je sais pas Si ce sera faisable justement Faut que je regarde Parce que l'idée C'est quand même Sur l'île volante Avoir tout ce qu'il nous faut Pour Bah pour jouer quoi La base Pourquoi si grand Pour qu'on puisse avoir De la place Et puis c'est un projet Assez ambitieux Et vachement grand Donc C'est pour ça Qu'il y a un mexicain Aussi qui va m'aider A creuser Alors normalement On se dirige Dans la bonne direction Pour retrouver L'igloo De toute façon A terme Il faudra qu'on note Les coordonnées Du centre De là où on était Et qu'on déplace Le stuff là bas Ce sera fait plus tard Ok ça doit être L'autre côté du lac Est-ce qu'il y a un catcher Préféré de la WWE Thomas aussi aime pas Actuellement Mais ça varie En fonction des Des storylines Et de mes envies Est-ce qu'il est par là L'igloo Il est par là bas Il est juste là devant En fait mon projet J'ai vraiment envie Que ça envoie du pâté Alors les têtes réduites Elles sont Où est-ce qu'elles sont Décapitated Ah elles sont là Voilà toutes les têtes Que j'ai actuellement Alors Cindy beau sourire La maison au spawn Est terminée De Rho Je dirais Actuellement Sur Rho Je sais pas Je t'avouerais Je sais pas Je réfléchis Au catcher Qu'il y a à Rho Non Très sincèrement Je sais pas Si peut-être Comment il s'appelle déjà Joe McIntyre J'aime beaucoup aussi Donc voilà pour toutes les têtes Vous avez pu voir Toutes les têtes Que j'ai actuellement Alors Drop Loot de mob On va foutre ça là-dedans Les oeufs Tu les as foutus où ? Est-ce que c'est censé être des doubles de mob Je sais pas si tu les as mis ailleurs Là-haut Là-haut Ensuite 36 blocs On va prendre 36 blocs de fer Donc là on a la base du beacon Et on va alimenter le beacon Et on va alimenter le beacon avec Du fer Ça verra bien Ok En attendant Je me refais une petite pelle C'est la mienne elle est morte Alors Pepperman Si Aurélien a interdit les panneaux Faudrait qu'ils nous le disent Parce que moi j'ai pas reçu de message là-dessus Les panneaux sur les coffres ? Oui Ça fait laguer Ah bah ouais Mais ça fait autant laguer Que les items frame Ah bah toi je Je le découvre Item frame j'étais au courant Mais pas les panneaux C'est pas des oeufs C'était sur le rythme Mais je sais pas si sur les cubes Si ça sera le cas Parce que vous êtes Beaucoup moins Que sur le rythme Hum Les oeufs C'est des oeufs de tortue C'est pour pouvoir avoir des tortues dans la zone Salut Rolox J'avais pas vu que tu étais en live Je t'ai posé une question sur Twitter Pour savoir si tu avais mis à jour Le datapack des têtes Oui le datapack des têtes A été mis à jour récemment Donc il est en 1.2 Actuellement le datapack des têtes T'as quoi comment je chante sur la pelle ? Ce fortune 2 Je te cache pas que ça m'intéresse pas Ah que je regarde ? Ouais s'il te plaît Unbreak 3 Moi je la veux bien Bah tu me donnes 30 levels Ah merde Attends je dois avoir une autre pelle Normalement qui traîne Tiens celle-ci là Nice Tu peux foutre Mending dessus Et tu seras tranquille Je vais faire ça de suite Donc sur le site Du coup c'est bon Ouais tout à fait Rolox Si tu prends la 1.2 Tu verras dans les bugs fixes Que j'ai fixé le bug des chiens Chats parotte qui n'écoutaient pas leur maître Et j'ai fixé le bug aussi Des têtes de mobs Qui se droppaient pas correctement Justement dû au fait Que j'avais fixé le précédent bug Est-ce qu'il sera disponible Sur Minecraft PE B-Drock Edition Alors le geek Le texture pack Oui il sera forcément dispo Sur toutes les versions de Minecraft Parce que c'est actuellement Le texture pack Que Minecraft est en train de refaire Pour Minecraft Donc voilà Je revérifie On a bien le beacon Pour creuser Ok Il va faire nuit Donc est-ce que t'as un lit Tu me diras On va pas pouvoir dormir Parce que là Si j'essaie de dormir 1 sur 4 c'est ça 1 sur 3 Est-ce qu'il y en a Qui vont avoir L'âme charitable J'arrête le live D'ici 10 minutes Comment tu fais Pour faire les têtes De ton datapack Alors c'est assez compliqué Enfin c'est pas vraiment compliqué En fait Il y a un site internet Je vais te le partager Hop Donc Allez s'il te plaît le site Lance toi Voilà Il y a un site internet Que je balance En lien tout de suite Sur ce site internet là Ce que tu fais C'est que tu changes La texture De ton personnage Donc tu lui mets une texture Pour avoir une tête particulière Donc actuellement J'ai la tête de ML2G Sur mon personnage Ah super Il y a quelqu'un qui dort C'est moi Ah nice Merci Donc actuellement Il y a Actuellement Il y a cette tête là Si tu veux Hop Il y a cette tête là Je vais uploader Mon personnage Sur le site En indiquant Que c'est Un player head Custom head D'accord Il va me donner un code En particulier Donc un code assez long Et ce code là Je vais le récupérer Pour le mettre Dans le datapack Et ensuite Je peux rechanger La texture de ma tête Parce que du coup Le code qui m'a fourni C'est la texture De la tête en particulier Donc c'est un peu compliqué A expliquer comme ça Mais ça marche super bien Voilà tab Alors Alpaga breton Vu que je n'ai pas La bedrock édition Je ne sais pas du tout Comment ça marche Les datapacks Pour les bedrock édition Tu devrais faire Une machine volante Avec de la TNT Qui se duplique Pour creuser le trou On y a pensé Avec Alkazim Mais je pense Qu'on va miner direct Et la dupli de TNT Elle n'est pas HS En un point Je ne sais pas du tout Si elle est HS Il me semble C'est ce qu'il avait dit Pierre En live Du coup On a des coffres Là-bas Avec le bois Qu'on va récupérer On va pouvoir En récupérer d'autres On se fera un abri Ok on va installer Tout ça là-bas Donc on retourne Aux coordonnées là-bas Et je vais probablement Vous rediriger vers Z Par contre ça va être marrant De monter les animaux Avec les courants d'eau Sur les volantes après Ah mais ouais Avec les courants d'eau trop pétés C'est clair De rien Jimmy Mais au moins ça permet En fin de compte Comment je l'ai expliqué C'est que Tu peux vraiment avoir Toutes les têtes que tu veux Tu peux faire dropper Toutes les têtes Et ça c'est génial Et justement Ce principe de code Il est réutilisé actuellement Sur Holycube Avec le datapack Des têtes de joueurs Que j'ai fait également Que j'ai donné à Shuka Qu'il a rempli Avec les têtes de joueurs Dessus du coup Mais que j'ai toujours pas Mis en ligne Parce qu'en fin de compte Un datapack De têtes de joueurs C'est très perso Donc c'est compliqué A mettre en ligne Et c'est compliqué A expliquer également En vidéo Pour montrer Comment ça marche Mais en gros Le datapack Des têtes de joueurs Te donne La tête de joueurs Elle te give La tête de joueurs Quand tu tues Le joueur en question Également Dunaway qui stream Pour ceux qui voudront Ah voilà Merci Jason Pour l'indication Au pire un multitwitch Et des deux points de vue Oui voilà Vous pouvez faire un petit twitch Ah donc c'est ça Que tu bossais aussi De ton côté Je bosse sur plein de trucs En même temps En datapack De mon côté Je suis en train de faire des crafts custom Particuliers J'ai commencé à faire Des achievements Pour les têtes de mobs Donc je sais pas Quand est-ce que ça sortira Mais en gros Le datapack Des têtes de mobs Sera mis à jour Avec un nouvel onglet Achievement Qui vous proposera De voir Toutes les têtes Que vous avez collectionné Et du coup De remplir cette quête là Et si on remplit Cette quête là Il y aura Un cadeau à la fin Evidemment Un reward On the notch Ah je pourrais Ouais Je pourrais Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici J'installe le beacon ici Tiens Oh ça lag Bref Mais bref Je travaille sur plein de trucs En même temps Hop Les beaux blocs Des moraudes Le beacon de riche Ah Bloc de fer Maintenant Ah c'est ça Le projet Secret Que tu voulais pas Dire en vidéo Euh Non Je crois pas Que c'était ça Avant de creuser Alka On va faire Une petite partie De vidéo Pour montrer Où est-ce qu'on va Commencer Je sais plus Quand est-ce que J'ai parlé D'un projet secret En vidéo J'ai un Trou de mémoire En vidéo D'Holycube Non T'as directement Parlé De tes projets Du moins Si c'est lié à Holycube Je sais plus En fait Quand tu veux Voilà Hop Aste 2 Oui Yo Voilà Aste 2 Installer Dans la vidéo Datapack De tête Ah oui Non En fait Le projet Qu'il y a Tout à gauche Donc la porte Que j'ai pas Montré Ce qu'il y avait Derrière Je vais vous le Montrer juste Après Si vous voulez A la fin Du live Là Tout de suite Maintenant Je vais couper La musique Je vais tourner Une petite partie De vidéo Avec Alkazim Pour mon prochain épisode Donc là C'est une partie De mon épisode 3 Que je vais tourner Il y aura probablement La rediff De ce live Avant que l'épisode 3 sorte Mais c'est juste Pour montrer un petit peu La zone où on est D'ailleurs T'as des blocs Pour qu'on puisse Piller Pas du tout J'ai un bloc de terre Ah On va pas pouvoir Piller très loin Peut-être qu'avec Des elytra Et des fusées T'as plus de fusées Toine Ah bah non T'as plus de fusées On a plus de fusées J'ai pas Ah si J'ai de quoi faire des fusées Ah Pas beaucoup Mais j'ai de quoi faire des fusées Attends je récupère Les elytra dans le chest Avant que tu l'enlèves D'ailleurs elles sont là-bas C'est pour pouvoir monter en hauteur Hop 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 Voilà je te donne la moitié Ok Paper Merci Et tout ça je range Et je récupère ça Et je récupère ça Donc ouais on va commencer Enfin la vidéo qu'on va tourner Là ça va être le début De l'épisode 3 si tu veux Ok donc les amis Clac On se met en position Record Donc je ne fais plus attention Au chat On se retrouve Très peu de temps après Alors Hey salut tout le monde C'est Amel2G Et Alkazim Coucou Et on se retrouve Pour un nouvel épisode D'Holytube Et aujourd'hui Je vais vous montrer un peu Où on va commencer à bosser Parce qu'il va y avoir Du taf Alors on a installé un beacon Juste ici Et le pilier qu'on a là C'est le centre De la base Que je vais faire Et comme je vous ai dit Lors de l'épisode 1 L'idée c'est de creuser Un trou gigantesque Et de reformer L'île en l'air Donc il va y avoir Beaucoup 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 de travail Donc on va mettre nos élytras Et on va prendre notre envol Pour voir à peu près la zone Alors Alors il faut que j'arrive à voler Please Je vais prendre de là Voilà Oh Non Please C'est bon Ah voilà je vole C'est compliqué de voler Ouais totalement Donc voilà C'est une zone Pas de F3 F1 Voilà c'est une zone gigantesque Pleine de neige On n'a pas encore le radius exact De où est-ce qu'on va creuser Mais vous voyez que là-bas Il y a une plaine Donc on n'ira pas vers la plaine Clairement Donc ouais Il y a pas mal Pas mal de zones Donc l'idée C'est de vous montrer un peu Où est-ce qu'on va commencer à creuser Et comme je l'ai déjà dit aussi Je ne ferai pas la même erreur Que j'ai fait lors de la saison 3 C'est à dire Faire un terraforming de ouf Vous faire une vidéo de ouf Et du coup derrière Vous faire un épisode 50 6 mois après Non on va vous montrer un petit peu L'évolution du travail Là-dessus au fur et à mesure Donc ça veut dire que On n'aura pas la possibilité D'avoir notre base tout de suite Vu qu'il n'y aura rien en souterrain Puisqu'on va creuser comme des bourrins Il va falloir réfléchir A qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Entre deux Donc à mon avis On va quand même pas mal travailler Au spawn Il y a également aussi Le projet Clan des Barbieux Avec Wotan Sur lequel on va pouvoir bosser ensemble Et après Il y a le Nether Hub Qu'on peut travailler Il y a l'End Qu'on peut travailler Enfin il y a pas mal de projets Qu'on peut travailler Pour tout le monde Et il y a également aussi Un biome Pour pouvoir faire des parcs d'attractions Pour tout le monde Et ça je pense qu'il va falloir Qu'on commence à s'y mettre aussi Bref Donc Dans l'idée de vous présenter tout ça C'était qu'on puisse commencer à creuser Pour que vous puissiez voir un peu Où est-ce que ça en était Et quand on aura fini de faire On va dire une bonne partie du trou Je vous montrerai une vidéo d'avant Et après ça peut être marrant Et elle quasiment revient gentiment là-bas Il va se poser Il va se poser Avec toute la grâce possible En toute délicatesse Totalement Parfait Nous devons garder nos zéros morts Exactement Toujours zéros morts Bon j'ai coupé Je reviens avec les gens du chat Heureux les gens du chat Donc du coup Je vais laisser tout le monde sur le chat Et je vais vous montrer Très rapidement L'autre partie que j'avais fait Pour Comment La partie secrète que j'avais faite Hop Je me reconnecte là-dessus Ah bah il faut que je relance le Minecraft Très bien Je vais relancer Minecraft Je vais vous montrer ce que j'avais fait Sur la porte cachée Dans ma vidéo Sur les têtes de mob Connecte-toi avec Amel de Gepard Monster Voilà Merci à Zewa Pour ton abonnement C'est très gentil Merci à toi Et du coup Dans très peu de temps Je vais vous envoyer Je vais voir qui stream exactement Donc on m'avait dit Qu'il y avait Dunaway Il y a Zed aussi qui stream Je vais vous envoyer chez Zed après Chez Zed Zed Ok Alors On se reconnecte là-dessus Donc ça c'est le fameux monde Auquel je bossais Ok Hop là Si on regarde ici Au niveau des achievements Vous voyez j'ai déjà commencé A faire Head Collection Donc j'ai commencé A faire un peu de travail là-dessus Et la porte cachée derrière C'est pour avoir des têtes De personnages de jeux vidéo Voilà Avec un truc spécifique Mais ça Je le ferai plus tard Et ce sera un datapack Assez perso aussi Parce que c'est vraiment Et je mets des têtes De n'importe quel personnage de jeux vidéo D'ailleurs Dans le chat Si vous avez des personnages De jeux vidéo Qui sont connus Et qui peuvent être intégrés En tête de joueur N'hésitez pas à me le dire Même sur Twitter Balancez moi des noms aussi Parce que là sur le chat Ça va défiler très vite Et je ne vais pas pouvoir le voir Mais en gros actuellement Nous avons Sonic Samus Aran Kirby Mario Luigi Pikachu Cloud Link Megaman Red dans Pokémon Le Volt Boy Et le Sadik De Borderland Du coup N'hésitez pas à balancer Les noms Je vais regarder Un peu les noms Que vous me proposez Je vais regarder aussi Si je peux avoir des têtes Comme ça Et moi je vous laisse Je vous envoie chez Z Donc merci d'avoir regardé Ce stream J'espère qu'il vous aura plu Rendez-vous Je ne sais pas quand Pour le prochain stream Sur ce Bye bye Tchou 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 tchou